Bonjour, bonsoir à tous avec un petit peu de retard, 2-3 minutes de retard. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à vous être connectés, donc merci de votre présence. Pour cette soirée de live, on va parler un petit peu d'archéologie, d'histoire, et puis surtout, en fait, répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai eu pas mal de petits soucis techniques pour lancer l'émission, j'espère que vous me voyez bien, je suis sur ma connexion de secours, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes au cours de l'émission. Enfin bon, on va voir. Donc, si vous pouvez me passer un petit message, un petit message quelque part, pour me dire que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, et si vous ne me voyez pas, dites-le moi également, que je puisse vérifier que tout fonctionne. Clac. Ok. Excusez-moi pour ces petits soucis techniques. Voilà, donc c'est bon, vous me voyez bien. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir ? Donc, au cours de l'année 2018, je vous ai proposé une série d'émissions qui s'appelle donc « Les civilisations perdues ». Alors, civilisations perdues ne sont pas forcément perdues, au sens où on les recherche historiquement, on les a retrouvées, on a des informations, mais du moins, la recherche est en cours perpétuellement sur ces différentes civilisations. Donc, ce n'est pas des civilisations perdues, c'est plutôt des civilisations méconnues, ou du moins, où l'on peut se poser de nombreuses questions. Donc, 12 émissions, je vais les énumérer un petit peu tout à l'heure, et aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire un live, qui va durer 2-3 heures, suivant vos questions, bien sûr, afin de faire un petit peu le bilan de ces recherches de cette année, et puis répondre surtout à vos questions, parce que des vidéos de vulgarisation de 25-30 minutes, pour certaines, c'est une chose, mais il est évident qu'on ne peut pas raconter tout, enfin, donner tous les éléments d'une civilisation en seulement 30 minutes. Alors, j'ai déjà fait deux lives complémentaires, si je puis dire, en octobre et en novembre, sur la civilisation, donc les civilisations mésopotamiennes, Sumer, Akkad, Babylone, Assyrie, etc., et puis l'Égypte en novembre, où on a étudié toute l'histoire de l'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, etc., etc. Donc, je vais peut-être moins m'étendre sur l'Égypte et la Mésopotamie ce soir, quoique, ça dépendra encore une fois de vos questions, et on va beaucoup parler, donc, en l'occurrence, des autres civilisations. Alors, j'en profite pour répondre tout d'abord à certaines interrogations fondées que vous vous posez, certaines fois. Certains d'entre vous me disent « Tu ne parles plus d'archéologie interdite, je préférais les émissions que tu faisais avant, etc. » Donc, je vais en profiter pour répondre tout de suite, en fait. Les émissions que je faisais avant, alors, on peut résumer, j'ai fait plusieurs émissions qu'on qualifie d'archéologie interdite, donc « Yonaguni », « Le mythe du déluge », « L'Atlantique du mythe à la réalité », « Archéologie, les questions qui dérangent » et « La civilisation mégalithique ». C'est les cinq vidéos, en fait, que je contredis actuellement sur ma chaîne. Je les ai laissées pour quoi, d'ailleurs ? C'est une autre question, j'y répondrai après. Ce n'est pas que je ne fais plus de recherches archéologiques dites interdites ou alternatives. C'est simplement qu'à force de faire des recherches sur tous ces différents sujets, on augmente son seuil de connaissances, on améliore ses méthodes de recherche, ce qui fait que quand on a plus de données, on est obligé de réviser son jugement quand on s'est trompé. Or, c'est humain de se tromper, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas parfait, je ne sais pas tout. Il est tout à fait normal, quand on acquiert de nouvelles données, de les intégrer et de ce fait, parfois de réfuter certaines choses qu'on pensait exact avant et qui ne le sont pas au vu des sources, tout simplement. Donc, ce n'est pas une question de savoir si vous préfériez les vidéos d'avant ou pas, c'est tout simplement que je ne vais pas raconter des choses en vidéo auxquelles je ne crois pas. Donc, je raconte des choses auxquelles je crois ou du moins j'explique le pourquoi j'adhère à certaines théories et pas à d'autres, tout simplement. Mais rassurez-vous, certains sujets d'archéologie d'idées alternatives seront quand même traités sur la chaîne. Je le ferai dans les temps, à venir, je ferai sûrement un live sur la civilisation dite hyperborène ou au moins les théories hyperborènes. Je précise tout de suite que je ne crois pas à l'existence d'une civilisation hyperborène, mais néanmoins, il faut savoir pourquoi, quelles sont les sources, qui dit quoi, à quelle époque, etc., qu'on puisse en fait rentrer dans la technique du sujet pour comprendre les tenants, les aboutissants, les sources, etc., afin de pouvoir aborder clairement un sujet, une question et tenter d'apporter une réponse. Je vais reparler du mythe de déluge, je vais reparler des civilisations dites antédéluviennes. Alors, antédéluvienne, c'est un mot un peu barbare, dit avant le déluge. Alors, ça, c'est très hypothétique. C'est quoi le déluge ? C'est quand ? Etc., tout ça. Donc, antédéluvienne, c'est un mot barbare qui, en soi, ne veut pas dire grand-chose non plus. Donc, je traiterai, pour parler plus vulgairement, des civilisations anciennes, c'est-à-dire de la proto-histoire, c'est-à-dire ce qui se passe avant l'Antiquité, avant l'Écriture, si vous préférez. Voilà, donc tout un tas de questions qui seront traitées, bien sûr, dans les mois et les années à venir, en l'occurrence. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire en introduction ? C'était à peu près tout. J'en profite pour dire un grand merci à mes contributeurs sur le Tipeee. Je vous rappelle que c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail. Et puis, je remercie également toutes les autres personnes qui mettent des commentaires, des likes, qui partagent les vidéos, etc. Parce que c'est important également pour la vie, on va dire, de l'activité. Alors, bien sûr, le but de cette émission, ce soir, je sais, je m'étale un petit peu, mais c'est avant tout de répondre à vos questions. Donc, s'il n'y a pas de questions au cours de la soirée, l'émission ne durera pas longtemps, en fait, tout simplement. Je vous ai préparé un petit speech qui va durer une petite demi-heure, je pense, peut-être un petit peu plus pour vous résumer certaines grandes informations de ma série de vidéos. Mais néanmoins, mon but ce soir, c'est avant tout de vous répondre, de répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos incompréhensions. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez également droit de me le dire. Je ne sais pas tout, je peux me tromper et vous avez le droit d'avoir vos connaissances et de les apporter également. Voilà, encore une fois, on n'est pas en dictature, on essaie de partager autant que faire se peut. Alors, pour poser des questions ce soir, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est comme d'habitude, d'aller sur le salon de conversation Discord, il y a un petit onglet marqué questions live, etc. Vous pouvez poser vos questions. Mais je sais que nombre d'entre vous n'utilisent pas le serveur Discord pour tout un tas de raisons. Pour des raisons peut-être techniques, pour des raisons de choix, peut-être des raisons de difficultés techniques, peu importe, c'est votre liberté de ne pas utiliser le salon Discord, aucun problème. Dans ce cas-là, vous pouvez également poser vos questions, d'ailleurs je vous encourage à le faire, c'est plus simple pour vous et pour moi, à le faire sur le site web, sur le site web ArcanaTV. Je vous reposte une nouvelle fois le lien dans le chat YouTube, d'activer actuellement. Donc voilà, je vous poste ça dans le chat YouTube, donc il y a un petit lien. Vous pouvez cliquer dessus, vous cliquez dessus et juste en dessous en fait de la vidéo live comme ici, vous avez un petit formulaire de questions en dessous de commentaires si vous préférez. Vous pouvez écrire vos questions ici, je les retrouverai facilement et j'y répondrai au cours de l'émission. Voilà. Donc merci à tous vos messages, je vois ça sur le chat. Clac. J'ouvre ma page pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, je la rouvrirai tout à l'heure de toute façon pour vérifier. Donc voilà, pour vos questions, je vous rappelle le serveur Discord ou le site web bien sûr qui sera pour tous ceux qui n'utilisent pas le Discord. Autre petite chose pour finir avec cette introduction un petit peu longue, ce soir, vu que c'est une question de réponse à toute une série d'émissions, je vais tirer au sort trois personnes qui auront posé des questions sur le site web, sur le site web en commentaire, donc sur la page, le lien est dans le chat YouTube. Je tirerai au sort donc trois personnes et à ces trois personnes, je leur enverrai en message privé, gratuitement, la troisième émission de l'Académie à la Chute d'Atlantis qui traite du même sujet que ma dernière vidéo, donc Tarte et Sauce, l'Atlantis de retrouver, mais plus techniquement. Voilà, donc c'est un petit cadeau que j'offrirai à trois personnes qui auront posé des questions sur le site web Arcana TV, voilà, tout simplement. Je ne prendrai pas en compte les questions posées sur le Discord pour ce tirage au sort. Voilà, donc après cette longue introduction où je me suis un petit peu étalé, nous allons pouvoir commencer, penser comme d'habitude à partager la vidéo, ça me fera plaisir, ça fera découvrir la chaîne, bien sûr. Alors, je vais partager le document et on va pouvoir commencer cette émission. le temps que le document apparaisse. Voilà, donc ça, c'est la bannière de l'émission, donc les civilisations perdues, questions réponses, voilà. Ça, c'est la série de douze vidéos des civilisations perdues, donc la civilisation minoenne, la civilisation minoenne de l'île de Crèque, une civilisation qui s'étend sensiblement entre 2200 avant Jésus-Christ et 14002 avant Jésus-Christ. Gobekli Tepe, donc le temple perdu, donc vous connaissez tous le site archéologique qui se trouve en Turquie, un site daté d'il y a 12 000 ans, soit 10 000 ans avant Jésus-Christ. Pour être exact, le début de l'édification du site commence 10 000 ans avant Jésus-Christ, il se termine 8 000 ans avant Jésus-Christ, puisqu'il n'y a pas qu'un seul temple, mais il y a des dizaines de temples, quatre grands circulaires et de nombreux autres d'allure circulaire ou carrée. Le mystère des Sumériens, plus précisément la civilisation sumérienne et acadienne, donc qui s'étend également de 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près 2000 avant Jésus-Christ. L'île de Malte, le peuple mégalithique, donc un peuple qui construit les mégalithes en abondance entre à peu près l'an 4000 et 2500 avant Jésus-Christ. Hiram, l'Atlantique des Sables, donc une cité qui se trouve géographiquement dans le Sultanat d'Omane, donc au sud de la péninsule arabique, donc une cité qui est en reconstruction entre 3000 et 300, entre moins 3000 et plus 300 avant Jésus-Christ, donc ce n'est pas une grande cité, mais c'est du moins intéressant parce que c'est une légende de villes disparues qui se retrouvent être une ville ayant réellement existé, même si c'est une petite ville, c'est plus une place forte qu'une cité bien sûr. Ougarit, l'origine des Cananéens, donc Ougarit, une grande cité commerciale portuaire du Proche-Orient qui étend son influence entre 2000 avant Jésus-Christ et 1200 avant Jésus-Christ, détruite par les peuples de la mer. L'Empiritite, donc le grand rival de l'Égypte qui commence à exister à partir de 2005, pardon, à peu près 2000 avant Jésus-Christ et se termine en 1200 avant Jésus-Christ à peu près, également en partie détruit par les peuples de la mer. Les premières civilisations ou la proto-histoire, donc l'étude des cultures et des grandes civilisations d'avant l'invention de l'écriture, donc principalement en Europe et au Proche-Orient, Moyen-Orient et en Anatolie, bien sûr. Je vous rappelle, je vois que des gens posent des questions sur le chat YouTube, je ne prendrai pas les questions dans le chat YouTube, donc je vous invite à suivre le lien du site web que je vous repose une nouvelle fois, je ne prendrai aucune question dans le chat YouTube car c'est absolument ingérable de les retrouver, tout simplement. Donc ensuite, l'histoire de l'Égypte antique, donc le découpage chronologique de l'Égypte, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire avec les périodes intermédiaires entre elles, les Mycéniens, les ancêtres des Grecs, civilisation du continent grec et des îles de la mer Égée qui s'étend entre 2000 avant Jésus-Christ et 1200 avant Jésus-Christ, dont il me semble que les peuples de la mer soient en partie responsables de la destruction, mais pas en intégralité, bien sûr. Bien sûr, la vidéo suivante, l'énigme des peuples de la mer, donc ces fameuses invasions, invasions de la coalition des peuples de marins des XIIIe et XIIe siècles qui mettent fin à la authenticité. Je précise aussi, si certains posent la question, que le terme authentiquité que je dis ceci, c'est une invention personnelle, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas spécialement ça dans les livres d'historiens et d'archéologues, c'est moi qui fais ce découpage qui me semble intéressant, mais néanmoins, c'est une théorie personnelle qui ne revêt pas l'entièreté du monde archéologique. J'imagine que des archéologues seraient d'accord avec moi, mais néanmoins, je n'ai pas pour prétention d'avoir pris cette information ailleurs, c'est moi qui fais ce découpage. Et ensuite, la dernière vidéo, Tartessos, l'Atlantide retrouvée, la civilisation tyrénienne du sud de l'Espagne et des îles de la mer tyrénienne, qui pour moi est la localisation de l'Atlantide, comme détaillé dans la vidéo, etc. Donc ça, c'était les 12 vidéos. Alors, les questions, je vous ai mis un petit formulaire pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Vous pouvez poser vos questions ou écrire vos réactions directement sur le site web Arcana TV en dessous de la vidéo. Il est nécessaire d'avoir un compte Facebook pour commenter. Et la vraie, ça a été posté plusieurs fois dans le salon YouTube. Le salon YouTube, oui, c'est ça. Alors, faisons un petit peu de chronologie. Remontons à l'histoire de l'humanité. Tout d'abord, le paléolithique. Le paléolithique, l'âge de pierre. Alors bon, ça remonte à des temps évidemment très anciens. C'est une époque où les hommes sont chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils sont nomades, ils s'abritent parfois dans des grottes, ils maîtrisent déjà le javelot, la chasse, et tout un tas de choses, bien sûr, je ne vais pas tout vous énumérer. au gré du gibier, au gré du climat, au gré des saisons, etc., tout ça. Cette époque n'est pas pourtant dépourvue d'intérêt et n'est pas dépourvue d'art non plus, notamment avec l'art pariétal. Donc, de nombreuses grottes comme Lascaux, la grotte Chauvet, El Castillo en Espagne et de nombreux autres sont des grottes d'art pariétal, c'est-à-dire peinture dans les grottes qui représentent des scènes de chasse, différents animaux, des scènes rituelles très probablement. L'énigme de cet art pariétal est très difficile et il est évident qu'aujourd'hui, il n'existe pas une théorie absolue sur l'explication de cet art pariétal. Le fait qu'il représente des animaux classiques de leur environnement, c'est tout à fait pertinent, mais quel est le but de ces peintures ? Quelle est la volonté des artistes, si je puis dire ? Quelle est l'importance du fait religieux dans ces peintures ? De nombreuses questions qui restent en suspens. Je n'ai pas pour but de vous apporter une réponse ce soir à cette question. Ce qui est important, c'est que la zone géographique du début de l'art pariétal qui commence à peu près 40 000 ans avant Jésus-Christ. Donc attention, l'art pariétal, on en retrouve sur toute la planète, mais néanmoins, les plus anciennes gravures d'art pariétal se trouvent principalement en Europe occidentale, Espagne, France. Et si vous remarquez, on est vraiment plutôt autour de la chaîne des Pyrénées. Les premières zones d'art pariétal, c'est la zone que vous voyez en une sorte d'orange. En vert, la zone que vous voyez, c'est les plus anciens restes de mobilier, c'est-à-dire d'éléments archéologiques type poterie ou des choses comme ça qu'on peut retrouver. Donc on remarque qu'on est toujours en Europe occidentale, plutôt Allemagne-Autriche, au-dessus de la Suisse, mais en tout cas, l'art pariétal commence principalement dans la zone dite pyrénienne, là où on a trouvé le plus de toute façon. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais les peintures, comme par exemple au Tislianager, en Australie, etc., sont plus récentes. Elles ne sont pas plus anciennes, comme je vois dans beaucoup de commentaires. Absolument pas. Les plus anciennes sont bien, une autre a été retrouvée plus vieille, encore de près de 5 millions de plus, encore à vérifier. Alors, là, c'est quelques petites représentations de stèles. Alors attention, on n'est pas forcément sur de l'art pariétal, on est sur de l'art de la stèle, ce qu'on appelle mini-stèle, pour être exact, qu'on trouve également particulièrement dans cette zone du sud, du sud méditerranéen, un petit peu France, Espagne, etc., tout ça, qu'on trouve un petit peu partout. Voilà, je ne m'étends pas trop sur cette période pour passer directement au néolithique. Le néolithique, l'âge de la pierre polie. Alors, le passage entre le paléolithique et le néolithique ne se fait pas en un jour, il ne se fait pas au même endroit sur toute la planète, il se fait surtout progressivement. On va dire qu'il existe une zone tampon d'environ 2000 ans, environ moins 12 000 à moins 10 000 avant du cri, qu'on appelle le mésolithique, qui est une sorte de phase pseudo-sédentaire. On n'est pas encore totalement sédentarisé, mais néanmoins, on s'en rapproche, c'est-à-dire avec un habitat permanent de 6 mois et le reste de l'année, on est en mouvement, etc., tout un tas de notions qui fait que le mésolithique est en gros une sédentarisation partielle. Quand on passe au néolithique, c'est la sédentarisation totale. Ça commence aussi avec l'élevage, l'élevage des bovins, des moutons, des cochons, etc., suivant les régions et les animaux qui vont y résider, bien entendu. Alors, le néolithique commence. Alors, comprenez aussi que quand je dis que le néolithique commence quelque part, je le dis par rapport aux éléments archéologiques, tout simplement. donc, il commence en Anatolie, en Anatolie et au nord de la Mésopotamie et un petit peu au Levant. Ensuite, il va passer en Europe, dans les Balkans, en Grèce et plus tard en Europe occidentale. Alors, certains d'entre vous pourraient me dire assez facilement, peut-être que je vous le posera en question, oui, mais le néolithique, il a commencé il y a 15 000 ans en France. Pas de problème, vous pouvez le dire, mais c'est péremptoire, c'est péremptoire parce que a-t-on des vestiges archéologiques qui permettent d'affirmer que le néolithique a commencé il y a 15 000 ans à tel endroit ? Donc, peut-être, je ne vous dis pas que c'est faux, je vous dis simplement, a-t-on des restes archéologiques ? C'est la seule chose qui compte quand on veut une recherche sérieuse. Donc, peut-être que le néolithique a commencé à tous les endroits de la planète que vous voulez, c'est possible, mais si nous n'avons pas d'éléments archéologiques, nous ne pouvons pas le confirmer. Donc, aux connaissances actuelles de l'archéologie, ça commence en Anatolie, nord de la Mésopotamie avec des sites comme Gobekli-TP, bien sûr, Chatalouiouk, 7 000 ans avant Jésus-Christ. On a, alors là, je vous ai mis un petit site breton, vous allez voir pourquoi après. Le néolithique, donc, des cités comme l'hôtel Caramel, l'hôtel Jéricho, et Nevalichori, et de nombreuses autres villes qui se trouvent, encore une fois, en Anatolie ou au Proche-Orient. Le néolithique se répand ensuite dans les Balkans, environ 7 000 avant Jésus-Christ, donc culture de Vinca, etc., qui démarre un petit peu plus tard. Il va passer également en Grèce, Grèce continentale, on estime à 6 500 avant Jésus-Christ, l'arrivée du néolithique en Grèce. Donc, vous voyez le mouvement, alors, ça ne veut pas forcément dire que les populations se déplacent, ça veut dire que la culture néolithique se déplace. Donc, vous voyez, on est à 10 000, 9 500 en Mésopotamie et en Anatolie, enfin, surtout en Anatolie, on passe en Grèce, on arrive en Italie, 6 500 environ à peu près, et on arrive sur les côtes d'Europe occidentale, environ 5 000 avant Jésus-Christ, 4 700 à certains endroits, etc., tout ça, c'est très délicat. Et notamment, ce qu'on appelle la culture mégalitique, donc le moment où on édifie des mégalithes, comme, par exemple, Gavrinis, que je vous ai mis en photo en bas, ou Barnonese, Carnac, etc., tout ça, ce sont des sites du néolithique, donc d'une époque sédentaire, de l'Europe occidentale, tout simplement. Donc, la culture se répand progressivement. Alors, ça ne veut pas forcément dire que les peuples sont en migration, ça veut dire que la technique, le mode de vie néolithique se transmet. Il est évident, nous avons par exemple, en Anatolie, un important commerce d'obsédienne, qui vient de la Cappadoce. Il se trouve que cette obsédienne, on va la retrouver jusqu'en Grèce, à une époque environ de 6500 en Jésus-Christ, ce qui fait qu'on a des contacts entre ces civilisations. Ça ne veut pas forcément dire que les personnes vont se déplacer, cela veut dire qu'il y a du commerce, des échanges, et donc que le mode de vie et l'amélioration des techniques du néolithique va se répandre tout à fait naturellement, comme quand une technologie moderne arrive dans nos civilisations, nos voisins finissent par nous l'emprunter, l'imiter, évidemment, c'est tout à fait logique. Or, la culture néolithique était le summum de la civilisation de l'époque, donc il est tout à fait normal que l'idée du néolithique se répande, encore une fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces deux cartes. Vous voyez que le sens de diffusion du néolithisme, néolithique, pardon, néolithisme, je ne sais même pas si ça se dit, se répand donc d'Anatolie principalement et se répand donc par le Bosphore et par la Grèce, par la mer Égée, jusqu'en Europe. Mais inversement, on s'aperçoit que la culture mégalithique, comme encore une fois les sites cités tout à l'heure, apparaît principalement en Europe occidentale. Donc, Angleterre, France, Espagne, un petit peu Danemark, Pays-Bas, Belgique. On voit qu'il y a du mégalithisme sur d'autres endroits de la planète, bien évidemment, mais les sites les plus anciens se trouvent en Europe occidentale, à l'exception de Gobekli-TP. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que ça soit exactement l'inverse du mouvement du néolithique. Donc, la culture mégalithique est née en Europe occidentale. Et pourtant, ce n'était pas les premiers à faire du néolithique. Donc, encore une fois, il ne faut pas rentrer dans le débat à savoir qui est le meilleur et à quelle époque tel peuple est meilleur qu'un autre. Cela n'a aucun sens. Les peuples ont des cultures différentes, des évolutions différentes et vont avoir des progrès dans des domaines différents. C'est tout à fait naturel. Ensuite, intéressons-nous un petit peu à la métallurgie. Pour reprendre un petit peu la chronologie, je vous rappelle, il y a le paléolithique. À partir de 12 000 avant du Christ, nous passons je parle de l'Anatolie parce que c'est la première région géographique à faire le changement. En moins de 12 000 avant du Christ, on passe au mésolithique, sédentarisation partielle. 10 000 avant du Christ, on passe au néolithique, c'est-à-dire sédentarisation, élevage, agriculture. Puis ensuite, on va passer à l'Antiquité, c'est-à-dire l'invention de l'écriture, à peu près, en 3250-3003 avant Jésus-Christ avec la civilisation sumérienne. Ce découpage temporel, c'est une façon de découper la chronologie des civilisations. Néanmoins, il existe une autre méthode par la diffusion de la métallurgie. Dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelle la métallurgie du cuivre. Ce sont les premiers métaux à être travaillés par l'homme parce que les températures sont les plus faciles pour être accessibles au travail, si l'on veut dire. cette métallurgie du cuivre va apparaître dans deux pôles principaux qui sont assez proches, c'est-à-dire l'Anatolie et les Balkans. L'Anatolie, vous voyez, c'est juste le sud de la Turquie ici et les Balkans, c'est juste ici. C'est les deux régions qui vont être les premières à développer la métallurgie du cuivre en abondance, ce qui ne veut pas dire que la métallurgie du cuivre ne s'est pas faite occasionnellement dans d'autres endroits du monde, mais elle ne s'est pas faite du moins avec intensité. Donc les premières zones où il y a une métallurgie intensive du cuivre, c'est les Balkans et l'Anatolie, environ 6 000, 5 000 avant Jésus-Christ. Ensuite, cette technologie va se répandre, évidemment, puis ensuite, alors ça, c'est une petite ligne de temps que je vous ai mis, cette technologie du cuivre va se répandre, puis plus tard, on va passer à la métallurgie du bronze. La métallurgie du bronze va sensiblement apparaître 3 500, 4 000 avant Jésus-Christ dans pas tout à fait, justement, les mêmes zones géographiques. C'est-à-dire que la première région à passer à la métallurgie du cuivre de façon intensive, c'est l'Anatolie et les Balkans en 7 000 avant Jésus-Christ. Ensuite, l'âge du bronze commence réellement en France, sud de la France, culture campaniforme, environ 3 500, 4 000 avant Jésus-Christ. Et apparaît également en Anatolie, Mésopotamie, légèrement plus tard. Ensuite, nous aurons l'âge du fer, etc. Donc c'est d'autres méthodes pour découper le temps. Ensuite, c'est l'invention de l'écriture, d'abord en Mésopotamie, ensuite en Égypte, ensuite sur l'île de Crète, l'île de Chypre, etc. Cela va continuer. Donc, quelques caractères de cunéiforme première écriture sumérienne, une représentation d'une fresque de personnages sumériens et une ziggourate mésopotamienne qui est présentée ici. Attention, les ziggourates en Mésopotamie n'ont pas été édifiées 3 500 ans avant Jésus-Christ. Elles ont été édifiées sensiblement à partir de 3 000, excusez-moi, de 2005-2003 avant Jésus-Christ seulement. Donc, il ne faut pas croire que les ziggourates ont commencé au tout début de la civilisation sumérienne, bien qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler des proto-ziggourates, des constructures un petit peu plus simples qui existaient préalablement. Alors, une petite carte pour faire le bilan de ce passage donc à l'Antiquité, c'est-à-dire le début de l'Écriture, ça c'est une carte du monde 2 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très simple, en jaune, ce sont toutes les zones du globe qui sont encore à l'état de chasseurs-cueilleurs, qui n'ont pas fait le passage à la sédentarisation, c'est-à-dire que ce sont des civilisations qui n'ont pas encore fait le passage de la révolution néolithique, si vous préférez. En violet, c'est des gens qui sont en agriculture pastorale, donc ce sont des gens qui sont semi-sédentaires, donc en gros, mésolithiques, donc qui ont un peu plus de retard sur d'autres civilisations, vous voyez tout le Sahara et l'Arabie. Puis ensuite, on a en vert les zones où on est passé dans le néolithique, donc on a développé l'agriculture et l'élevage. En orange, c'est les civilisations qui sont entrées dans l'âge d'une certaine diffusion de la civilisation organisée, pourrait-on dire. Et puis en bleu, c'est les civilisations qui ont développé l'écriture avec des systèmes complexes de sociétés, tout simplement. Donc, quand on veut hypothétiser des civilisations à d'autres endroits de la planète, il est tout à fait pertinent de le faire, on peut tout à fait se poser la question, mais avons-nous des sources archéologiques ? On voit par exemple qu'en Inde, on a une culture en bleu, donc avec une écriture, une civilisation développée, qui est la culture arapéenne, donc civilisation de la vallée de l'Indus. On a une civilisation développée également qui se trouve en Amérique du Sud, juste sur le côté, ici. Alors, ensuite, faisons une carte un petit peu complexe. Je vous rappelle que cette émission suggère techniquement que vous ayez vu mes 12 vidéos des civilisations perdues. Alors, faire un petit bilan principalement de l'Europe, 3500 à 3000 avant Jésus-Christ, c'est la naissance des civilisations égyptiennes et sumériennes en Orient, et c'est l'âge d'or, enfin c'est le début, on va dire, de la culture mégalithique en Occident, avec des populations majoritairement d'haplogroupes I2 et G2A au niveau des populations. Alors, vous voyez, culture mégalithique en bleu qui se répand principalement en France, Espagne et Angleterre. On a un petit peu de mégalithes également qui sont sur les îles, un petit peu en Allemagne et un petit peu dans les pays du Nord, mais je n'ai pas cité parce que ce n'est pas les mêmes haplogroupes tout à fait de population, bien qu'il y ait évidemment de nombreux points communs. Ensuite, de 1800 à 2500 ans avant Jésus-Christ dans cette zone, c'est l'époque de l'ancien empire égyptien, indo-européenne en Anatolie avec les Hittites, les Païtes notamment. Également en Europe de l'Est et dans l'Europe centrale. Il est important de préciser que ces invasions indo-européennes sont des populations d'haplogroupes donc génétiques R1B, donc différentes des populations locales de l'Europe occidentale. Ensuite, c'est également l'âge d'or du mégalithisme en Europe occidentale, toujours haplogroupes I2 et G2A. Ensuite, 2500 à 2000 avant Jésus-Christ, c'est toujours les invasions indo-européennes qui arrivent cette fois-ci en Europe occidentale. C'est la fin du mégalithisme maltais, nordique et alsacien, c'est-à-dire l'endroit où sont arrivés les indo-européens. Ensuite, c'est l'époque également qui correspond aux empires de Sargon d'Akade en Mésopotamie et aux invasions amorites, c'est-à-dire sémitiques qui viennent de la péninsule arabique et qui entrent en Mésopotamie et au Proche-Orient. Autre carte, donc 2000 à 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est l'essor des civilisations avec la civilisation hittite, du Mitanni, minoène, mycénienne, babylonienne, moyenne empire égyptien et également tyrénienne en Méditerranée occidentale. C'est la fin définitive du mégalithisme. Les indo-européens ont franchi toutes les barrières, si l'on peut dire, de l'Europe occidentale. Civilisation du sud, donc des îles Italie, Corse, Ardaigne, Sicile, sud de l'Espagne. Civilisation tyrénienne, Nouradjik, Tauréenne, Taloïque, Sessi et Tartessos que l'on va voir un petit peu plus tard. Fin de la haute antiquité, appel au groupe indo-européen R1B et majoritaire sur l'Europe maintenant, sur toute l'Europe occidentale, début des invasions des peuples de la mer qui correspond au grand cataclysme de la haute antiquité au Proche-Orient. Finir sur la civilisation tyrénienne, donc ce que je nomme moi l'Atlantide, enfin que la légende de l'Atlantide pour moi correspond à la civilisation tyrénienne. Donc on retrouve les fragments archéologiques par des cultures sœurs qui sont donc la culture de Tartessos du sud de l'Espagne, culture Thaloïque des Baleares, culture Tauréenne de Corse, culture Nouradjik de Sardaigne, culture Sessi de Sicile. Avec des sites archéologiques comme Xunouraxi en Sardaigne, je les passe assez rapidement, donc les sites avec architecture circulaire, des sortes de castromes comme on appelle, des sortes de tours fortifiées avec de nombreux habitats en cercle. Nouradjé Amaroubou en Sardaigne, toujours. Nouradjé Lossa, toujours en Sardaigne. Kukurzu en Corse. Aradjio en Corse, les sites sont beaucoup moins bien préservés. Pruno en Corse, toujours site quasiment inconnu à l'état de délabrement total. J'y étais cet été, justement. Filitosa en Corse. Taloyot au Balear. Donc tous ces sites sont un peu plus énumérés dans ma vidéo de l'Academia, bien sûr. Delazur en Andalousie, toujours l'architecture circulaire. Et ce qui est important de préciser, c'est que tous ces sites archéologiques nommés préalablement datent d'entre 1900 et 1200 ans avant Jésus-Christ avec une architecture commune. Ensuite, donc l'émergence des nouvelles puissances assyriennes, phéniciennes, phocéennes, celtes, et etc. à partir de 1100, 1000 avant Jésus-Christ pour certaines. Bien sûr, les phocènes, c'est un petit peu plus tard, les celtes également. Et en rouge, l'espace maritime phénicien qui se répand donc sur la Méditerranée, sud de l'Espagne, les îles, le nord de l'Afrique, etc. Tout ça. Vous voyez les populations celtes qui vivent en Europe, les populations nubiennes, berbères qui vivent en dessous en Afrique, etc. Attention, la civilisation phénicienne du nord de l'Afrique n'est pas la population nubienne, tout comme la population du sud de l'Espagne n'est pas la population ibère. Bien qu'il y ait des mélanges culturels, bien évidemment, c'est quand même des civilisations différentes. Pour conclure sur ce petit résumé fort rapide, ma foi, la saison 1 des civilisations perdues traitait principalement de la proto-histoire, des civilisations de la haute antiquité, soit avant 1200, avant Jésus-Christ. Il y aura bien sûr une saison 2, on va continuer sur la lancée plus tard, pas pour tout de suite, j'ai beaucoup de travaux à faire pour pouvoir vous proposer ces émissions. Saison 2 qui traitera des civilisations antiques, grecs, celtes, thraces, les assyriens, les phéniciens, les hébreux, les cartaginois, les perses, les berbères, ou les numides si vous préférez, les étrusques, les phocéens, et bien sûr, Rome. Voici ce petit résumé fort rapide de la situation de la haute antiquité. Alors bien sûr, j'imagine que vous avez des questions, donc le but, ça va être encore une fois d'y répondre. Alors je vois que vous êtes assez actifs sur le chat YouTube, je vous repose une nouvelle fois le message, je vous rappelle, si vous avez des questions, à poser, il faut suivre le lien et les poser directement sur le site. Alors je vais aller voir un petit peu tout ça, voir si vous avez des questions. Alors il y en a un petit peu sur Discord, je vais aller voir sur le site web si vous en avez également. alors je cherche la page. Donc vous n'avez pas posé de questions sur le site web. Je vous rappelle que je ne prendrai pas les questions du chat YouTube. Je ne les prendrai pas. Alors attendez, je rouvre la page. Alors, excusez-moi, j'ouvre un petit peu toutes mes pages. Hop, ici, voilà, hop, je vais désactiver le chat YouTube puisque vous avez eu l'occasion d'échanger dessus. Hop, voilà, clac, voilà. Alors du coup, je vais aller prendre vos questions, donc je vous rappelle, sur Discord ou sur le site web. Et puis s'il n'y a pas de questions, et bien nous conclurons l'émission tout simplement. C'est une question, le but étant encore une fois d'y répondre. Ce n'est pas pour faire une émission, pour résumer en fait mes émissions. Je n'ai pas ce but-là. Le but, c'est de répondre à vos questions. J'en ai quelques-unes qui ont été mis de côté sur d'autres liens, donc j'y répondrai. Mais tout d'abord, je vais aller prendre celles qui ont été posées sur Discord. Alors, question de Hank. La Turquie actuelle, terre des Hittites, avait-elle un nom pendant l'Antiquité ? Difficile à dire. En fait, la Turquie actuelle, c'était l'Anatolie. Le nord de la Turquie, il y a des régions qu'on appelle par exemple la Colchie, la Cappadoce, la Phrygie, la, comment dire, j'ai oublié, il y a d'autres noms. Mais en fait, l'Éoli, etc., tout ça, il y a une bonne dizaine de noms pour la Turquie suivant les régions. Le mot Turquie n'existe pas parce que ce n'est pas un ensemble territorial. En revanche, par exemple, les Phrygiens vivent dans une terre qu'on appelle la Phrygie, la Cappadoce, la Colchie, etc., tout ça, c'est tout un tas de peuples et la région est en général liée au nom du peuple qui vit ou inversement, on donne le nom du lieu au peuple qui réside. Voilà, c'est tout à fait discutable dans les deux sens. Donc sinon, on parle d'Anatolie, toute la chaîne de montagne en fait des hauts plateaux. Ensuite, après, on passe au Levant avec plusieurs régions subdivisées entre elles également puis la Mésopotamie également avec des régions subdivisées entre elles. Il faudrait faire attention aux mots globaux qu'on emploie aujourd'hui qui définit un ensemble mais par rapport aux pays modernes en fait alors qu'à l'époque, c'est encore beaucoup, beaucoup plus découpé qu'aujourd'hui. Alors, autre question, question de Lima Lima, que veut dire Arcana ? C'est une question qui n'a pas de rapport avec l'archéologie mais je te réponds quand même. Arcana, ça veut dire le secret ou les secrets. C'est un mot latin tout simplement. C'était le nom que j'avais donné à ma chaîne et en fait, du coup, les gens me l'ont affublé comme pseudonyme ce qui fait que j'emploie ce pseudonyme aujourd'hui mais à la base, ce n'était pas volontaire. C'était simplement le nom de la chaîne YouTube à l'origine. Ça veut dire le secret ou les secrets sous une forme arcane, c'est-à-dire arcane au sens un peu ésotérique si tu veux. Voilà, tout simplement. Question de Hank. Lorsqu'on dit ziggourate, on pense tour de Babel et Babylone. Quelle est la définition d'une ziggourate et à quoi servait-elle ? Alors, une ziggourate, sensiblement, c'est une tour, une sorte de tour construite un peu sous une... En fait, fondamentalement, c'est une forme pyramidale. C'est une construction en tour, mais par degrés. Habituellement, les ziggourates en Mésopotamie, Babylone, etc., ont sept étages, sept degrés. Comme les sept jours de la création qu'on trouve dans la Bible, notamment, mais qu'on retrouvait aussi chez les Sumériens. Comme les sept astres, les sept astres visibles. Je vous rappelle, la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, en l'occurrence. Donc, les sept astres visibles, les sept jours de la création, les sept grands dieux Sumériens, etc., donc les ziggourates avaient sept paliers pour s'élever dans les cieux. C'est une façon de se rapprocher des dieux. Les ziggourates avaient un caractère religieux, mais également scientifique. c'est délicat parce que dans l'Antiquité, la science et la magie se n'est pas séparés. C'est la même chose. C'est discutable. Mais néanmoins, à l'époque, pour les gens, c'est la même chose. Ce qui fait que quand on veut s'élever dans les cieux, c'est dans une recherche scientifique parce que c'est un meilleur point d'observation pour les astres, pour comprendre les éléments, ce qui se passe autour de nous. Mais c'est également les lieux où on pratique certains rituels de magie, si l'on peut dire. Notamment l'astrologie. L'astrologie chaldéenne, donc chaldéenne, babydonienne, si vous préférez, se pratiquait habituellement en haut des ziggourates parce qu'on avait un meilleur point pour observer le ciel loin des tumultes de la ville, si l'on peut dire. Alors, je vais peut-être loupé une partie de la question. Après, une définition de la ziggourate, c'est difficile à dire, c'est le mot employé pour présenter ses tours. C'est souvent lié à Babylone. Pourquoi ? Connu, c'est celle qu'on appelle la tour de Babel, de son vrai nom, la tour Etéménanqui. Etéménanqui, qui a été construite, si je ne dis pas de bêtises, par Nabucodonosor. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est Nabucodonosor. Premier, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être le 2. En tout cas, elle est construite sensiblement vers 700 Angéphrites. Donc, ça doit être Nabucodonosor premier, du coup. Et du coup, elle inspirera la légende de la tour de Babel chez les Hébreux qui deviendra ce lieu de perdition, de séparation des langages, etc. Et tout un tas de symboles associés. Mais des ziggourates, il en existait de nombreux autres dans toutes les villes mésopotamiennes, donc de Our, Ourouk, Lagache, Kish, Akkad, bien sûr. Et puis, Ourouk, je l'ai dit, Unipour, etc. Et de nombreux autres. Toutes les villes avaient leurs ziggourates. C'était le temple central le plus important, en fait. Toujours dans ce but magico-religieux, un petit peu. Alors, question de François. Est-ce que le cycle de l'âge d'or n'existe pas ? Est-ce que le cycle de l'âge d'or n'existe que chez les Grecs ? Ou bien y a-t-il un autre équivalent qui a effectué un travail équivalent ? Une autre situation qui a effectué un travail équivalent ? La notion de l'âge d'or existe, en fait, plus ou moins partout. Sauf qu'il n'apprend pas forcément le même nom et pas forcément tout à fait les mêmes définitions. Chez les Grecs, l'âge d'or, c'est un âge lointain où les hommes vivaient dans une sorte de paradis sans se poser beaucoup de questions. Ils ne mouraient pas, enfin ils mouraient, mais en fait, en s'endormant, ils ne souffraient pas, ils n'avaient pas besoin de chercher leur nourriture, ils avaient tout sur place, ils n'avaient pas besoin de travailler, ils n'avaient pas besoin de se reproduire parce qu'il n'y avait que des hommes, etc., dans l'âge d'or grec. L'âge d'or, chez les Grecs, correspond sensiblement à ce qu'on appelle le règne de Krono dans la mythologie grecque. Et puis, c'est l'avènement du règne de Zeus après la titanomachie qui punit les hommes d'une certaine façon et qui va leur imposer le travail de la terre. En gros, on pourrait dire que symboliquement, le passage de l'âge d'or à l'âge d'argent chez les Grecs, c'est un petit peu le passage au néolithique. C'est-à-dire, c'est du moment où on est chasseur-cueilleur et on trouve sa nourriture et puis la fois d'après, on est obligé de la cultiver et de la faire sortir de la terre. Pour moi, c'est des allégories de mémoire ancienne si l'on peut dire. Du coup, l'âge d'or, ce n'était pas forcément un âge d'or. L'âge d'or, c'est une image. On retrouve la même chose en Inde, plus ou moins sous les mêmes formes. On retrouve la même chose en Égypte, pas dit de la même façon parce que l'âge d'or, en fait, chez les Grecs, c'est l'âge du règne de Ra, donc le premier pharaon symboliquement. Donc le règne de Ra, les hommes étaient encore une fois chasseurs-cueilleurs. Puis quand on passe à la civilisation, enfin du moins au néolithique avec le règne de Chou, c'est-à-dire l'un des fils de Ra, puis Gebe, depuis Osiris, après, etc., on passe en fait aux âges d'argent, aux âges de bronze et aux âges de fer des Grecs. Donc en fait, toutes les civilisations plus ou moins décrivent ces passages chronologiques de l'histoire sous des formes allégoriques en fait tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que les gens, par exemple Hésiode chez les Grecs, quand ils parlent de l'âge d'or, ils n'ont pas conscience que l'âge d'or c'est la préhistoire. Ils n'ont pas conscience. C'est de la mémoire. C'est de la mémoire où on raconte un temps ancien, un petit peu lointain, un peu inconnu ou avec la bonne vieille phrase du « c'était mieux avant ». Mais ça, c'est très habituel. Vous regardez, nous, notre civilisation, on dit « c'était mieux il y a 30 ans », ceux qui disent « c'était mieux avant », etc. C'est perpétuel. Donc l'âge d'or fait référence à cette image du passage un petit peu du temps et des étapes de la civilisation. Pour moi, encore une fois, pour moi, c'est des allégories, encore une fois, des temps passés. Mais on le retrouve partout. Alors, je vais retourner sur le site web. Ah, ça y est, vous avez posé quelques questions. Alors, je finis avec celles qui sont sur le Discord et je pose les questions juste après. Je prends les questions sur le site web après. Question de Ordon. Est-ce que les âges que tu as décrits ont été traversés de cataclysmes ? Oui et non. C'est-à-dire que des cataclysmes, il y en a tout le temps. Après, la question, ça dépend de quel endroit géographique on parle, ça dépend de quelle époque, de quel âge on parle. Si on prend, par exemple, en fait, je vous vois ta question, mais je ne sais pas comment y répondre sérieusement. Les passages des âges, ce n'est pas une date précise. Quand on passe, par exemple, alors, je caricature, vous comprenez bien que c'est de la simplification. Si on considère que l'après-histoire, c'est l'âge d'or, et qu'on considère que l'âge d'argent, c'est le néolithique, on n'est pas passé de l'après-histoire au néolithique en un jour. Et ce n'est pas un cataclysme qui fait qu'on passe de l'après-histoire au néolithique. C'est une lente évolution qui fait qu'on se met à domestiquer des animaux, on se met à construire des maisons, on commence à s'installer durablement, on fait de la poterie, on développe la civilisation, etc. Donc, il n'y a pas spécialement un cataclysme qui explique le passage de l'âge. Ensuite, on va passer chez les Grecs, de l'âge du néolithique, âge d'argent, à l'âge de la civilisation, comment dire, mysténienne, enfin, pas mysténienne, pardon, de l'âge des métaux, c'est-à-dire âge du cuivre, âge du cuivre, âge du bronze ancien, ce qu'on appelle aussi l'âge du bronze dans la mythologie grecque. Le passage entre le néolithique et l'âge du bronze, il n'existe pas, c'est un passage progressif où on passe du travail de la pierre au travail du métal, il n'y a pas un cataclysme qui explique que tout d'un coup on utilise des outils de pierre et poli et tout d'un coup on passe au métaux de cuivre. Ce n'est pas un cataclysme qui explique les passages d'âge, c'est plutôt qu'on explique mythologiquement par des allégories les passages du temps. Mais en fait, c'est nous qui voulons mettre des cataclysmes à tout ça. Le passage du temps, il est logique, enfin, il est continu et allégoriquement, en mythologie, on met ça brutement avec des âges très précis. Mais il faut prendre en compte que l'âge d'or, tout ça, c'est raconté par Hésiode, soit des milliers d'années après les événements. Donc forcément, on est dans la simplification allégorique. Alors, je vais aller prendre les questions sur le site web. Question de Amaelis Besnar. Bonsoir Arcana. Que penses-tu du fait que beaucoup disent que pendant l'Antiquité, les peuples pensaient que la Terre était plate ? Mais quand on regarde leur civilisation, ils avaient une certaine connaissance des astres. Comment aurait-il pu la voir s'ils pensaient que la Terre était plate ? Je ne sais pas si je suis capable de répondre correctement à cette question. Quelques petites choses quand même comme élément d'intérêt. Déjà, il y a des civilisations de l'Antiquité qui ne pensaient absolument pas que la Terre était plate. Les Grecs, du temps de la Grèce classique, ne pensaient absolument pas que la Terre était plate. Les Égyptiens ne pensaient très probablement pas que la Terre était plate puisqu'ils avaient quand même des notions avec les nilomètres et tout un tas de choses. C'est pour calculer la crue du Nil. Il n'y a pas tellement de rapport avec la Terre plate, vous me direz. mais néanmoins, ces gens étudiaient les astres et il est évident que beaucoup de civilisations ne pensaient pas que la Terre était plate. Le retour en force de la Terre plate, ça c'est au début de l'ère chrétienne. Clairement, troisième, troisième, quatrième siècle de notre ère, dans l'âge d'or, on va dire, du début de la religion chrétienne, clairement, il y a un gros retour de la Terre plate. Mais les civilisations antiques, pour la plupart, ne pensaient pas que la Terre était plate. Ça, pas tellement de textes antiques qui précisent que la Terre est plate. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas majoritaire. Question de Sharafdine Safour. Salut Arcana. Merci pour tout l'éclairage que tu nous apportes. Merci à toi. Tu parlais avant d'une certaine technologie que les bâtisseurs de mégalithes qui auraient été perdus. Peux-tu développer un peu sur ce point ? Alors, technologie, c'est pareil, c'est un grand mot. Les civilisations de tout temps, c'est-à-dire même de la préhistoire, ont toujours une technologie. Technologie du javelot, technologie du javelot propulseur, technologie de l'arc, métallurgie du cuivre, métallurgie du bronze, c'est-à-dire avec des fours, métallurgie du fer, des fours fermés à haute température. La technologie, il y en a toujours. La roue, l'amélioration de la roue, la roue vide après, les chariots, les chars de combat, les armes qui évoluent progressivement, etc. Donc, la technologie, elle a toujours existé. Pour la construction, c'est pareil. Il est évident que suivant les époques, on va changer, évoluer, améliorer les différentes techniques de construction. Donc, la question serait, y a-t-il des technologies modernes dans l'Antiquité ? Non, tout simplement. Pourquoi ? Pourquoi non ? De façon si péremptoire, comme ça. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'en trouve pas. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas quelque chose que ça n'existe pas, on est bien d'accord. Mais au vu des restes archéologiques actuels, nous n'avons pas la preuve d'une technologie moderne ou hautement avancée technologiquement dans les temps anciens. Alors, certains me rétorqueront, oui, mais on ne pourrait pas construire la grande pyramide, etc. tout ça, Machu Picchu et tout un tas de sites à travers le monde s'il n'y avait pas une technologie compliquée. Le problème, c'est qu'on prend le problème à l'envers. Nous, on constate des monuments et on se dit ces monuments sont là, ils ont bien été construits, ça sur ce point, on est bien d'accord. Les gens n'avaient pas la technologie pour le faire au vu de ce qu'on présente comme technologie. Du coup, ils avaient une technologie ultra performante. Ça, c'est péremptoire tout autant. C'est-à-dire que nous ne trouvons pas d'éléments de technologie, mais nous supputons l'idée que cette technologie existe. Moi, je veux bien, mais tant qu'on n'a pas d'éléments archéologiques observables, je ne peux pas affirmer l'existence de couteaux de fer ou de lasers en diamant, de lasers à diamant, tout ce que vous voulez, dans la authentiquité. Si je trouve un jour une machine, enfin, si je trouve moi, les archéologues, si je trouve un jour une machine datée qui montre qu'on a maîtrisé la technologie du laser 3000 ans du cri, je veux bien, si on trouve des restes archéologiques. Mais tant qu'on ne le trouve pas, je dois bien me poser la question de savoir quelle technologie ces gens possèdent, qu'est-ce qu'on retrouve archéologiquement comme technique, enfin, comme méthode, comme outil, et qu'est-ce qu'ils ont construit. Et ensuite, je dois me poser la question, il y a cette construction et il y a tel outillage, comment ces gens ont fait pour le faire ? Et ça, c'est une autre question et les gens sont beaucoup plus compétents que moi pour y répondre. Donc, je leur laisse la paternité. Mais attention, ne pas trouver, ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais affirmer des choses sans avoir rien trouvé, ce n'est pas très malin non plus, si je puis me permettre. Voilà. Donc, en gros, les gens de l'Antiquité avaient une technologie sans aucun doute, mais une technologie tout à fait mesurable par rapport au reste archéologique qu'on retrouve et qui va évoluer et qui va permettre une amélioration progressive des techniques. Alors attention, c'est pareil, il y a certaines civilisations qui sont beaucoup plus avancées que d'autres à certaines époques. Par exemple, les Minoains sur l'île de Crète, à peu près 1600, 1700 ans avant Jésus-Christ, ils ont des systèmes de tout à l'égout, ils ont des systèmes de douche, enfin de douche, ils ont des systèmes de réseaux d'eau individuels avec des salles de bain privées. C'est quand même fantastique pour l'époque. Il faudra attendre quasiment 1200 ans pour que les Romains inventent la même chose dans leur capitale. Donc, évidemment, c'était une civilisation très avancée pour son temps. Les Égyptiens quand ils construisent les pyramides, il est évident qu'ils ont une technologie de taille de pierre et de transport bien plus avancée que la civilisation grecque de la même époque, en l'occurrence. Voilà. Donc, en gros, les technologies sont variables suivant les différents endroits. Je prends l'exemple de l'Australie, la culture aborgène ne développera pas la métallurgie du cuivre, du bronze et du fer avant l'arrivée des Anglais dans les années 1800. Donc, sous-entendu, ils avaient énormément de retard sur la métallurgie. Pareil pour d'autres coins du monde. Donc, la technologie, c'est variable suivant les lieux et ça ne va pas à la même vitesse partout. Certains sont meilleurs dans certains domaines, certains sont meilleurs dans d'autres, etc. Tout ça, c'est tout à fait variable. Question de Golo Orlando. Bonsoir. Que pensez-vous du site archéologique dans le désert, en Mauritanie ? Certains en ont relié à l'Atlantide en se basant notamment sur les cartes d'Hérodote. Alors, chose importante, merci pour cette question. On va répondre tout de suite à un problème essentiel. Je grossis un petit peu ta question volontairement. L'Atlantide. L'Atlantide, c'est quoi ? Alors, l'Atlantide, c'est très simple, c'est très simple. C'est un texte, enfin, c'est une légende écrite par Platon à peu près 350-360 avant Jésus-Christ dans deux textes, le Timée et le Critias, qui définit quelque chose de précis. C'est tout. Maintenant, le problème étant que cette légende a eu tellement de succès, tout le monde en a tellement parlé, que l'Atlantide, on le place partout sur la planète. Partout. Mais le problème, il y a une civilisation, par exemple, qu'il y a une civilisation en Amérique du Sud. Très étrange. Et on va dire l'Atlantide est en Amérique du Sud. Non, il y a une civilisation en Amérique, c'est très bien, mais ce n'est pas l'Atlantide de Platon. Peut-être une civilisation en Antarctique, imaginons, soyons fous. C'est peut-être, mais ce n'est pas l'Atlantide de Platon. L'Atlantide de Platon, ça définit quelque chose de précis et on a pris pour habitude de dire que toutes les civilisations bizarres de l'Antiquité ou avant sont l'Atlantide. Non, je ne suis pas d'accord. L'Atlantide, c'est copyright Platon et ça définit quelque chose de précis qui se trouve en Méditerranée occidentale aux alentours de Gibraltar. Avec des détails, ça on peut en discuter, mais globalement, c'est quelque chose de précis. La Mauritanie de cette époque, c'est très simple. Il y a un site, c'est bien une chose qui est un site, mais à cette époque, au vu des restes archéologiques, il n'y a pas de civilisation avancée à cette époque. Il n'y a pas de civilisation avancée au vu des restes archéologiques. Il y a peut-être une civilisation en Mauritanie, je suis tout à fait d'accord, ce n'est juste pas l'Atlantide. Alors, on va lui donner un autre nom, on va dire la civilisation de Mauritanie. C'est comme par exemple civilisation, il y a des gens qui veulent nous dire par exemple civilisation hyperboréenne, imaginons, la théorie hyperboréenne, ultimatulée, tout ce que vous voulez, au nord. Imaginons qu'il y ait une civilisation dans le nord. Pas de problème, imaginons, mais ce n'est pas l'Atlantide. L'Atlantide, c'est quelque chose de précis. Alors, arrêtons d'appeler toutes les civilisations de Yonaguni, de ci, de ça, arrêtons de les appeler toute Atlantide, donnons-leur des noms adaptés à leurs endroits géographiques et laissons à Platon ce qui est à Platon, à savoir l'Atlantide qui définit quelque chose de précis. Voilà, Atlantide, on le met à toutes les sources. Excuse-moi pour cette réponse un peu vague, mais oui, il y a une civilisation Mauritanie, pourquoi pas, c'est tout à fait intéressant, mais Hérodote, Hérodote vivait avant Platon, il vivait avant Platon et il ne parle absolument pas de l'Atlantide, il parle des Atlantes en référence au peuple qui vit dans le nord du Maroc, dans le nord du Maroc, en l'occurrence, en tant que civilisation, sachant qu'il n'y a jamais foutu les pieds. Donc, en fait, il parle des habitants de l'Atlantide, des habitants de loin à l'Occident, mais il ne parle pas de l'Atlantide, il parle des Atlantes. Or, il se trouve qu'il est probable que Platon réutilise ce terme d'Atlante pour qualifier, en gros, Atlante, habitant de la Méditerranée occidentale, Atlantide, continent ou civilisation de la Méditerranée occidentale. C'est, à mon avis, l'explication de l'invention du mot Atlantide. Voilà, ce qui me semble le plus pertinent, du moins, à ce jour. Alors, je recharge la page pour voir s'il y en a d'autres. Alors, question de Thomas Daifala. La civilisation de Gobekli-Tépé était-elle sédentaire ? Alors, Gobekli-Tépé, ce n'est pas une civilisation. C'est un site archéologique. Ce n'est pas la même chose. Je m'explique. J'en profite de ta question également pour revenir sur cette différence fondamentale entre c'est quoi une civilisation et c'est quoi une proto-civilisation. Alors, tout ça, c'est des mots barbares d'archéologues. Je suis bien d'accord. Une civilisation, c'est une culture, culture déjà, de peuples, qui partagent une langue commune, des coutumes, une religion peut-être, des traits de caractère, des traits de fonctionnement, de société. Du commerce et qui sont liés entre eux plus ou moins de façon importante. Donc, par exemple, pour Sumer, on parle de la civilisation sumérienne parce qu'il y a des cités-états mais ils parlent tous la même langue, ils écrivent tous la même, ils ont tous la même écriture, ils partagent la même culture, ils vivent dans la même zone géographique et en plus de ça, ils font tous du commerce ensemble, ils se parlent tous ensemble. Ce qui ne les empêche pas de se taper dessus. Attention, mais c'est une civilisation. L'Égypte antique, c'est pareil, c'est une civilisation par la même langue ou du moins, ils ont une langue commune selon les régions. Après, les villages peuvent avoir leur dialecte, bien sûr. Ils ont une architecture commune, ils ont une culture commune, ils ont une religion plus ou moins commune, etc. Donc, c'est une civilisation. Maintenant, prenons les celtes, par exemple. Les celtes du temps, avant la guerre des Gaules, prenons les celtes, 350-500 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas une civilisation au sens qu'on l'entend. C'est-à-dire que c'est une culture, il y a une culture celtique. On peut employer le terme de civilisation sur le plan qu'ils partagent une langue commune, une religion commune et une culture. On va avoir une culture et beaucoup de traits de caractère commun. Donc, ils sont globalement, si, c'est une civilisation parce qu'ils ont tout un tas de traits communs et pour autant, ils se tapent entre eux, entre tribus. Mais c'est une civilisation parce qu'il y a une cohérence entre eux. Alors qu'inversement pour Gobekli-Tépé, il y a un site archéologique mais il n'y a rien qui nous montre que les sites voisins sont de la même culture, sont de la même civilisation. Ils partagent des choses en commun. Il y a des points de rapprochement entre Gobekli-Tépé, entre Tel Caramel et entre Nevalikori. C'est clairement des peuplades qui ont un mode de vie sensiblement proche au vu des restes archéologiques. De là à dire que c'est une civilisation, pas forcément parce que nous ne pouvons pas attester les autres points essentiels de la civilisation avec l'organisation sociale, etc. Tous ces trucs-là. Néanmoins, ils sont de culture commune. Voilà. C'est la petite variable mais c'est très délicat à partir de quel moment on parle de civilisation, à quel moment on n'est pas encore dedans. C'est un peu arbitraire tout ça. On sera bien d'accord. Pour Gobekli-Tépé, était-il sédentaire ? C'est une vraie question. Certains archéologues diront non, certains archéologues diront oui, certains archéologues diront on ne sait pas trop. il est probable que les gens de Gobekli-Tépé soient du moins, peut-être pas totalement sédentaires, mais du moins à l'état du mésolithique, c'est-à-dire semi-sédentaires. Peut-être, c'est ma théorie, alors ma théorie, je ne suis pas tout seul à penser ça, il y a pas mal de gens d'accord, qui considèrent qu'en fait, Gobekli-Tépé serait une sorte de centre, de centre religieux pour les cultures ou les villages avoisinants dans un certain périmètre, peut-être 50, peut-être 70 kilomètres, peut-être plus, et que ces gens ont pour habitude de se regrouper, de se retrouver sur ce site pour les grands rassemblements, peut-être des fêtes importantes, imaginez le solstice, été-hiver ou des choses comme ça. Peut-être que Gobekli-Tépé est un centre religieux commun à plusieurs villages, donc de cultures communes qui partagent et qui mettent d'ailleurs leurs efforts en commun afin d'édifier ce site, en l'occurrence. Donc je pense pour ma part que Gobekli-Tépé, on est sur une phase qui est tout à fait logique de façon chronologiquement où on est au mésolithique, c'est-à-dire semi-sédentaire, à moitié à peu près, voilà, en gros. Alors, clac, référons ça, je n'ai pas appuyé sur le bouton, forcément, ça ne va pas m'aider. Voilà. Alors, je vais voir si vous avez d'autres questions. Pas ici. Alors, je vais aller voir sur Discord si vous en avez d'autres. Je dépose une bonne onglet. Question de Kea. Compte-tu te pencher un jour sur les civilisations antiques d'autres régions du globe, Asie, Afrique ? Oui, je vais m'y pencher. En fait, je ferai la saison 2 qui parlera des civilisations de l'Antiquité, principalement dans le Vieux Monde, encore une fois. Néanmoins, je ferai une saison 3 qui parlera des civilisations du monde où je vais parler par exemple de la civilisation aztèque, civilisation inca, civilisation arapéenne, donc vallée de l'Indus, je vais parler de la civilisation du pays de Punt, civilisation nubienne, civilisation ourofinoine, je vais parler des civilisations des Sith, je vais parler probablement des Mantous, je vais parler probablement également des Anasasis en Amérique centrale, Amérique du Nord un peu. Voilà, il y a pas mal de civilisations que je vais aborder aussi dans NASCA, etc., tout ça, dans d'autres émissions. C'est simplement parce que j'ai plus fait de recherches actuellement sur les civilisations du vieux monde, parce que c'est ce qui me plaît le plus à titre personnel, c'est sur ça que j'ai passé le plus de temps à faire de recherches, voilà, tout simplement, puisque c'est celle qui m'intéresse le plus et que je trouve les plus intéressantes à titre personnel, mais ça, c'est une question de goût, c'est pas une question de... ça veut pas dire que ces civilisations sont mieux, c'est qu'à titre perso, je les aime mieux, mais ça, ça n'engage que moi et c'est pas un jugement de valeur, bien entendu. Mais oui, je traiterai les autres, bien sûr. Question de Méo, je ne sais pas si je prononce ton pseudo correctement. Existe-t-il chez les berbères des pratiques occultes et ésotériques qui ont laissé des traces ? Alors, la réponse est hyper simple. Y a-t-il des pratiques berbères, y a-t-il des pratiques occultes et ésotériques chez les berbères ? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui ont laissé des traces, c'est-à-dire, venant de la haute antiquité ? Non. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que dans la tradition berbère, il y a des pratiques ésotériques et des pratiques occultes. Il y en a. Donc, c'est une tradition qui s'est transmise un petit peu. De là à dire qu'on a des sources antiques de pratiques ésotériques et occultes chez les berbères, absolument aucune. À ce jour. Question de François. Comment l'âge d'or, etc., comment l'âge d'or, etc., jusqu'à l'âge des héros, a pu être transmis jusqu'à Hérodote, par exemple, quand on sait la difficulté que l'on a aujourd'hui pour reconstruire le passé ? Difficile à dire et en même temps simple, si on veut. Ce n'est pas Hérodote. Déjà, c'est Hésiode. Hérodote, c'est plutôt en histoire. Hérodote ne parle pas tellement de civilisation d'âge d'or. Il, lui, parle de civilisation mais avec tout son faste d'exagération. Pour revenir à Hésiode qui parle des âges, Hésiode vit 750-800 avant Jésus-Christ. Voilà. C'est un poète. Ce qu'il raconte, c'est des récits qu'il a entendus récoltés qu'on lui a transmis, etc. Donc, évidemment, ça remonte à avant. La tradition d'Hésiode, elle remonte à quand ? C'est une question intéressante. Avant, nous n'avons pas de traces écrites de ses âges, etc. Tout ça. Donc, on n'en sait rien. On ne sait absolument pas d'où Hésiode tire ses traces. Mais, il est évident que comme toute tradition orale, cela se transmet de bouche à oreille et se déforme avec le temps. On ne peut pas faire confiance pleinement à la tradition orale. Donc, il est probable, en étant logique, tout d'abord, en cohérent, que les traditions du moins racontées par Hésiode sont issues de la civilisation mycénienne. Donc, civilisation mycénienne, 1200 ans du Christ, Hésiode, 400 ans plus tard. Donc, il y a 400 ans d'écart entre les deux, ce qu'on appelle les âges chambres. Quand Hésiode ou Homer, par exemple, parlent de l'époque mycénienne, ils emploient le terme de l'âge des héros. La guerre de Troie, Thésée, Persée, Achille, etc., tout ça. La civilisation mycénienne, pour les Grecs de l'âge d'or, c'est l'âge des héros, ni plus ni moins. Donc, quand on parle des âges plus anciens, c'est-à-dire âge de bronze, âge d'argent et âge d'or, on fait référence à un passé mythologique. On n'est plus du tout dans une historicité acceptable. La différence entre un mythe et une légende. Une légende se passe dans une temporalité acceptable et c'est une déformation d'événements historiques. Donc, je prends un exemple bête, Thésée. Thésée, on est sur un personnage héroïque qui va, sur l'île de Crète, défoncer la tronche à un taureau, enfin, à un minotaure. Il est évident qu'il n'a pas défoncé la tronche à un minotaure, mais ça traduit sûrement les conflits civilisationnels entre les minoens et les mycéniens, qui, allégoriquement, est devenu la légende de Thésée et du minotaure. Mais par contre, quand on remonte au temps des dieux ou au temps des âges, etc., tout ça, on est complètement dans l'allégorie. Donc, quel est le taux de fiabilité de ces mythes ? Eh bien, là, il y a la grande question. Je ne peux absolument pas te l'affirmer. Je ne peux même pas t'affirmer que c'est réel tout ça. Peut-être que c'est simplement de la construction intellectuelle des iodes et que nous faisons des rapprochements avec des éléments historiques qui me semblent pertinents, mais néanmoins, on ne peut pas l'affirmer à l'heure actuelle. Donc, quelle est la pertinence de ces sources ? On n'en sait rien, tout simplement. On n'en sait rien. Au-delà de la civilisation mycénienne, de l'âge des héros, donc, on n'en sait rien. Alors, autre question. Question d'Ordon. Je pensais au cataplysme de type déluge, etc. Autre question. Oui, pour la question que tu avais posée avant. Quand on étudie les sites comme Gobekli-Tépé, Carnac ou le Cairn de Gavrinis, par exemple, on peut remarquer qu'ils sont très précisément orientés sur l'Est, équinoxe. Et le jour des solstices d'été et d'hiver. D'où venaient les connaissances cosmiques, la mesure du maître, les représentations d'animaux qu'il n'y a pas dans la zone en question, d'où venaient les connaissances ? Alors, je vais tenter de te répondre point par point. Pour ce qui est cataplysme type déluge, je pourrais détailler un petit peu plus tard si vous avez des questions sur le sujet, mais c'est un petit peu long. Quand on étudie les sites, on peut remarquer qu'ils avaient une connaissance très précise. Alors, soyons francs et cassons un peu le mythe. Le fait de marquer un solstice d'été, l'équinoxe ou un solstice d'hiver, c'est absolument pas compliqué. Vous prenez un bâton, un bâton en bois ou un bâton en n'importe quoi, sauf qu'il soit vertical et à peu près droit. Vos ancêtres et vos aînés et vous-même, depuis que vous êtes agriculteur, vous passez votre temps à étudier les astres, à observer la nature et à regarder le passage des saisons. Ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années que tous vos ancêtres font ça et vous aussi. Donc, vous avez une connaissance parfaite du moment où il faut planter, du moment où le soleil est au plus haut sur la ligne d'horizon. Vous vivez dans le même village depuis des générations et des générations et vous savez pertinemment que le soleil, au 21 juin, il est sur la grosse pierre, là, vous levez. Et puis inversement, au 21 décembre, il est sur l'arbre, là-bas. L'arbre, le chêne qui a été planté par l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc, vous savez que le soleil, il n'ira jamais au-delà de cet arbre, solstice d'hiver et vous savez qu'à l'été, il n'ira jamais au-delà de cette pierre. Maintenant, vous prenez une canne au moment où le soleil est sur la pierre. Vous la plantez, ça va vous faire un rayon de soleil. Vous savez pertinemment, grâce à l'ombre, où est le point du solstice d'été. Maintenant, vous n'avez plus qu'à construire votre truc. Pareil avec le solstice d'hiver et pour l'équinoxe, c'est très simple. Vous savez que c'est le moment où le soleil est pile au milieu et que le... pile au milieu de ces deux points. C'est en même temps pas super difficile. Donc non, ça c'est un truc qu'on entend tout le temps. Marquer les solstices et les équinoxes, c'est absolument pas des connaissances supraluminiques extraterrestres. Marquer des équinoxes avec une canne gnomon, on le fait encore au temps des cathédrales pour disposer les monuments et les édifices. C'est tout à fait pertinent comme méthode et ça marche super bien. C'est plus précis qu'une boussole accessoirement puisque c'est complètement statique et c'est pas un pauvre petit point qui bouge sur un cadran, c'est une ombre gigantesque d'un bout de bois qui va donc tracer toute votre ligne d'édifice. C'est hyper simple. Hyper simple veut pas dire que c'est pas génial pour l'époque parce qu'il fallait avoir l'idée. Alors, pour la suite de tes questions, d'où venaient les connaissances cosmiques ? Bah non, c'est pas des connaissances cosmiques, c'est l'observation de la nature. La mesure du maître, alors je suis désolé, la mesure du maître, moi je suis absolument pas d'accord avec le fait qu'on retrouve le maître dans les monuments de l'Antiquité. Je sais que je suis pas d'accord avec certains d'entre vous, vous aurez peut-être des arguments, moi je ne suis pas convaincu par la présence du maître dans l'Antiquité, clairement pas. Voilà. Je suis juste d'accord avec un point. Je suis d'accord que par exemple pour l'exemple des Grecs, il y a des cités-états, il y en a beaucoup des cités-états. On va dire qu'il y en a une bonne vingtaine d'importance. Il n'y en a pas une qui a le même pied, la mesure, le même pied, le pied, la mesure du pied sensiblement. Il n'y a pas une ville qui a la même mesure du pied. Il n'y a pas une ville qui a la même coudée. Il n'y a pas une ville qui a le même pouce. Donc sincèrement, voilà, c'est pareil en Égypte. Il n'y a pas une ville, il n'y a pas un bled qui a la même coudée, etc. On prend l'exemple de la grande pyramide de Kéops. On va nous calculer une coudée à deux, trois chiffres après la virgule. Mais on s'y prend à l'envers. On prend la taille du monument et on la divise pour arriver sur un chiffre parfait. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit. On a une coudée et on prend cette coudée, on la répertorie, on la répertorie un certain nombre de fois pour faire un monument. Mais nous, on fait l'effet inverse. On prend le monument fini et on tente d'en hypothétiser un chiffre avec trois trucs après la virgule avec des gens qui n'ont pas une technologie capable de mesurer le millimètre à cette époque-là. C'est absurde. On prend le problème à l'envers. Je ne suis pas d'accord avec la mesure du maître dans les monuments anciens. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de faire vos recherches. Et puis, ce n'est pas grave. Et puis, tout le monde continue à faire ses recherches. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je ne suis pas convaincu par le maître dans l'Antiquité. Alors, pour ce qui est la représentation des animaux dans des zones géographiques où il n'y en avait pas, j'aimerais bien des exemples. J'aimerais bien des exemples parce qu'il faut savoir aussi que les espèces animales et végétales évoluent au cours du temps. Je prends un exemple. Le chacal. Le chacal, un animal qu'on retrouve parfois en Égypte de nos jours, n'existait pas en Égypte à l'époque de l'Antiquité. Donc, le dieu chacal Anubis, par exemple, n'est pas un dieu chacal. C'est un dieu chien. Et nous, par habitude, nous l'avons appelé le dieu chacal avec le temps. Mais à l'époque, c'est un animal qui n'existe pas en Égypte. Voilà. Il y a plein d'endroits dans le monde où les espèces animales et végétales vont évoluer et changer, etc. Tu peux aussi représenter un animal qui vient de ta région d'origine si tu as migré. Par exemple, on va retrouver notamment des représentations d'éléphants à certains endroits de la planète. Par exemple, en Europe du Sud, etc. Tout ça, type Ocitanie, on va trouver des représentations d'éléphants. Il n'y a pas d'éléphants en Ocitanie. En Pyrénées, je vis en Ocitanie, il n'y a pas d'éléphants. Mais à une époque, les cartaginois, ils sont passés. Plus réelablement, la civilisation tyrénienne avait usage des éléphants, a représenté des éléphants. La culture étrusque les a représentés également. Donc voilà, pourquoi pas ? Pourquoi ils faisaient du commerce dans la Méditerranée ? Ils ont vu des éléphants, tout simplement. Je vous rappelle qu'il y a des éléphants au Nord-Afrique à cette époque. C'est important de le préciser. Donc non, pour moi, rien d'étrange à cela. Dernière petite question de cette série sur le Discord. Après, je vais retourner sur le site web. Question de Hank. Dans l'Egypte antique, lorsqu'on parle de la terre des esclaves, s'agit-il de la Nubie ou du royaume Kouchite ? Alors, c'est deux choses différentes. Quand on parle du peuple des esclaves dans l'Egypte antique, alors qu'on en parle à l'Ancien Empire, au Moyen Empire et même au Nouveau Empire d'ailleurs, le pays des esclaves, c'est la Nubie. C'est-à-dire toutes les terres qui se trouvent en dessous de la deuxième cataracte d'Egypte, possiblement. Le royaume de Kouchite, c'est la Nubie, c'est le même pays en fait. Si ce n'est que la Nubie, c'est un territoire non organisé, si on veut dire, où il n'y a pas de pouvoir central fort. C'est un pays, enfin, c'est des terres qui sont vassalisées par l'Egypte. Et puis ensuite, les Kouchites vont, quand la Nubie va prendre son indépendance du royaume égyptien, c'est ce qu'on appelle le royaume Kouchite, en fait, tout simplement. Et plus tard, les Kouchites vont même à un moment donné dominer l'Egypte entre 750 et 680 avant Jésus-Christ. On appelle les pharaons noirs, les pharaons Kouchites, en fait, qui ont régné sous l'Egypte pendant 80 ans à peu près. Mais donc, en fait, le royaume Kouchite, c'est la Nubie sous forme d'un état qui existera pendant une courte période. Alors, de retour sur le site web. Voilà, je vais répondre les questions un petit peu plus tard. Alors, je vais faire une courte pause de 5 petites minutes pour reposer ma voix. Voilà, je vous abandonne 5 petites minutes, je vous laisse poser vos questions. Je sais que c'est un petit peu rapide, le but, c'est vraiment de répondre à vos interrogations par rapport à cette série d'émissions sur l'archéologie. Je vous retrouve dans 5 petites minutes. que le temps d'aller boire un petit peu et je regarde vos questions juste après. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. et je vous remercie. et je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez avoir la page du site web où vous pouvez regarder l'émission en direct et poser vos questions en commentaire juste en dessous sur le site web comme c'est indiqué dans le petit PDF que je vous ai mis à l'écran juste avant. Donc à partir de maintenant j'utiliserai toujours cet endroit pour poser des questions en plus de Discord. Le Discord ça fonctionne toujours bien sûr ceux qui sont sur place c'est très pratique pour les questions donc évidemment les deux outils fonctionneront mais comme ça au moins ceux qui n'ont pas Discord peuvent aller sur le site web et ceux qui ne veulent pas aller sur le site web ou qui n'ont pas Facebook par exemple peuvent aller sur le Discord donc au moins il y a des solutions pour tout le monde on essaie de s'améliorer avec le temps si je puis dire. C'est peut-être pas parfait mais on essaye du moins. Alors là je vais prendre je vais vous laisser continuer à poser un petit peu vos questions sur le live et il y a des gens qui m'avaient posé des questions en amont ou que j'ai retrouvées sous certaines vidéos qui méritaient d'être un petit peu éclaircies donc on va les prendre. Je vous rappelle en revanche que je vais tirer au sort ce soir des personnes trois trois personnes trois personnes au sort donc sur le site web qui ont écrit dans les commentaires de la vidéo trois personnes et ces personnes je leur enverrai donc en message privé le lien pour l'Academia de la chute d'Atlantis la troisième émission l'héritage de l'Atlantis que je leur enverrai en cadeau tout simplement donc voilà c'est pour vous inciter à poser des questions sur le site web en l'occurrence et oui c'est fourbe je sais mais bon c'est totalement assumé et puis bon vous gagnez quelque chose ça vous coûte rien donc voilà alors du coup une question qui m'a été posée par rapport notamment à la proto-histoire quelle était la couleur de peau des populations de cette époque pourquoi occulter que l'homme de la proto-histoire était uniquement noir que ce soit au Proche-Orient et en Europe et bien on ne l'occulte pas c'est tout simplement que c'est faux il se trouve que les populations de Mésopotamie notamment sumériennes n'étaient pas noires de peau c'était un peu un peu basané si je puis dire mais pas noires de peau et les positions acadiennes donc sémitiques en l'occurrence les sémitiques ne sont pas noires de peau non plus donc ce n'est pas vrai en Europe occidentale à cette époque il y avait les haplogoupes G2A et I2 qui ne sont pas qui ne sont pas noires de peau ce sont sensiblement aujourd'hui pour vous faire un rapport les populations qui vivent en Europe occidentale génétiquement les gens qui en sont le plus proches aujourd'hui c'est les basques les sardes et les gens qui vivent en Croatie si je ne dis pas de bêtises voilà en gros pour vous faire une idée au niveau des haplogoupes seulement uniquement ça donc voilà ils n'étaient pas noires de peau donc ce n'est pas une vérité cachée c'est juste que ce n'est pas vrai alors question proto-histoire autre Arcana dit moi les civilisations anciennes ne sont qu'au Moyen-Orient et Europe l'Afrique n'a-t-elle pas de civilisation ? beaucoup de questions sur l'Afrique et bien si l'Afrique a des civilisations la plus connue c'est l'Égyptienne l'Égypte c'est en Afrique donc il y a des civilisations alors j'imagine qu'on est sur des civilisations anciennes bien sûr est-ce qu'il y a des civilisations anciennes en Afrique à part l'Égypte ? oui il y en a quelques-unes la civilisation nubienne donc nubienne qui est juste en dessous de l'Égypte donc ça descend jusqu'au Soudan un petit peu mais on a le pays de Kouf le pays de Punt pardon le pays de Punt ça se trouve juste à côté de la mer Rouge plus au sud que la Nubie en gros donc là une civilisation également à cet endroit-là ensuite on a des embryons de civilisation qui apparaissent en Afrique du Nord c'est un petit peu plus un petit peu plus récent mais on a toutes les populations sépasiennes sépasiennes d'Afrique du Nord Maroc, Algérie, Tunisie, Libye etc. tout ça on a des civilisations qui vivent à cet endroit-là c'est juste pas des civilisations qui ont construit des monuments comme les igourates ou les mégalithes etc. bien qu'il y a des mégalithes attention en Afrique du Nord mais ça reste minoritaire par rapport à l'Europe occidentale mais il y en a notamment en Kabylie au Maroc etc. tout ça on en trouve un peu partout donc il y a des civilisations en Afrique en l'occurrence après est-ce qu'il y a des civilisations en Afrique subsaharienne il n'y a pas des civilisations au sens qu'on a définit tout à l'heure c'est-à-dire organisées en revanche il y a des gens qui vivent il y a des gens qui font tout à fait leurs affaires qui ont créé qui sont passés qui ont fait la révolution néolithique dans certains cas qui ont fait de l'agriculture et autres bien sûr donc voilà tout simplement qu'on en parle moins parce que ce n'est pas les premières civilisations à développer l'écriture et l'architecture tout simplement question par rapport à Gobekli-Tépé un détail me turlupine néanmoins les archéologues pensent que des nomades ont bâti Gobekli-Tépé est-ce qu'il n'y avait pas d'agriculture dans les régions avoisinantes à l'époque si on y a répondu tout à l'heure et pourtant les nomades faisaient la fête avec de l'alcool d'où venait l'alcool ça c'est une question intéressante parce que l'alcool ça suggère un processus de fermentation et ça suggère habituellement l'usage de la poterie parce que voyez-vous pour avoir de l'alcool non naturel il faut de la poterie il faut des récipients pour la fermentation donc en effet c'est vrai que l'alcool apparaît en même temps que la sédentarisation sensiblement ce qui ne veut pas dire que l'alcool n'existe pas avant mais de façon très très rare alors que sensiblement on voit que la culture de la vigne et de la bière se développe culture de la vigne 8-9000 avant du cri en Anatolie et la bière un tout petit peu plus tard un tout petit peu plus tard mais sensiblement les mêmes régions et plus tard en Égypte en Mésopotamie et au Roche-Orion aussi donc oui il est évident qu'il n'y avait peut-être pas des gens du sédentaire total mais au moins au moins semi-sédentaire c'est évident question question sur Gobekli toujours qui a construit Gobekli Tepi c'est une bonne question je pense avoir répondu un petit peu tout à l'heure aussi je pense que c'est les peuples des villes avoisinantes c'est-à-dire Tel Caramel Nevalikori et d'autres que j'ai oublié les noms qui vivent dans une proximité immédiate c'est-à-dire que c'est des sites qui sont peu éloignés de Gobekli Tepi je pense que c'est un sanctuaire commun à plusieurs villes enfin plusieurs villages de proto-civilisation question sur l'Égypte la civilisation égyptienne venait-elle aussi d'un foyer sumérien ? non la civilisation égyptienne n'est pas issue de la civilisation mésopotamienne néanmoins elle en partage quelques liens c'est-à-dire qu'entre l'Égypte et la Mésopotamie il y a du commerce or on pense à l'heure actuelle qu'il y a une part d'influence sumérienne dans la civilisation égyptienne une part d'influence ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le peuple sumérien qui est venu fonder la civilisation égyptienne seulement il y a du commerce il y a des échanges et à un moment les Égyptiens quand ils ont vu les Mésopotamiens écrire il est tout à fait possible que ça allait donner l'impulsion pour donner le premier système d'écriture égyptien qui va naître une centaine d'années 50-100 ans après la Mésopotamie il y a des liens du moins commerciaux après il faut quand même voir que ces civilisations sont très différentes sur de nombreux points mais il y a des liens évidemment alors tiens ça c'est oui ça c'est la grosse question à un moment tu abordes rapidement les pyramides en indiquant que cette vidéo ne traite pas des fonctions construction et datation de celle-ci j'aimerais savoir si tu le traiteras si tu l'as traité ou si tu le traiteras par ailleurs ou si tu as définitivement tourné le dos à la recherche alternative polluée par quelques farfelus eux-mêmes contrariés par de farouches opposants qui semblent peu enclin au dialogue et au partage constructif je me souviens de ta vidéo un peu coup de gueule qui en a surpris plus d'un pour ma part je respecte tes convictions mais j'aimerais beaucoup que tu prennes le temps de me répondre j'ai appris beaucoup de choses dans ta vidéo notamment sur le plan chronologique etc tout ça écoute merci pour la question alors la datation des pyramides gros sujet je suppose que je ne vais pas faire plaisir à beaucoup de monde ce soir mais ce n'est pas grave c'est comme ça je me dois l'honnêteté de ma pensée donc l'honnêteté de ma pensée n'est pas fait pour faire plaisir elle est faite pour simplement être partagée et vous avez le droit de ne pas être d'accord alors de quand datent les pyramides tout le monde se pose la même question en posant cette question vaste en fait vous demandez plus précisément de quand date la pyramide de Khéops et ses deux voisines et bien elle date de l'époque qu'on leur donne c'est à dire environ 2500 2550 je n'ai plus la date exacte en tête elle date de cette époque maintenant c'est bien beau de dire ça pourquoi ? alors je ne vais pas vous répondre parce que les archéologues le disent bien que ce soit vrai d'une certaine façon les archéologues le disent mais pourquoi ils le disent ? alors je vais prendre sensiblement à mon modeste niveau je vous rappelle que je ne suis pas historien de formation ni archéologue de formation je suis autodidacte je recherche indépendamment ce qui ne m'empêche pas d'essayer de faire de la recherche sérieusement j'utilise des banques de données j'utilise des documents d'époque j'utilise des traductions faites par des professionnels enfin par des historiens des archéologues sur des tablettes sumériennes ou autre donc j'essaie d'avoir une recherche sérieuse ce qui ne veut pas dire que je sois parfait encore loin de là je ne connais pas tout j'essaie de m'améliorer alors trois éléments par rapport aux dates des pyramides la première chose c'est qu'ils en étaient capables ils en étaient capables pourquoi ? parce que le transport des blocs des pyramides on va parler de la pyramide de chaos transporter les blocs de la pyramide de chaos ils en étaient capables ils avaient l'infrastructure maritime ils avaient les bateaux pour le faire ils avaient la technologie marine pour le faire ils avaient les carrières pour le faire et ils avaient tout le circuit de main d'oeuvre et tout pour le faire donc le transport des blocs aucun problème c'est compliqué on est bien d'accord mais aucun problème ils avaient la technologie pour le faire on a les documents qui nous prouvent le transfert des marchandises on a les documents qui nous prouvent les circuits de navigation on a tout deuxième point le chantier on a le chantier de construction de la grande pyramide on a un chantier on a le salaire des ouvriers c'était pas payé en argent c'était payé en pain et en bière en l'occurrence voilà donc on avait le nom d'ouvrier on avait les contremaîtres on avait toute l'organisation du chantier on l'a c'est comme ça troisième point dans la pyramide de Kéops il y a le nom de Kéops le cartouche de Kéops alors certains vont me dire cette info oui peut-être cette info sauf que m'a été donné quelques informations sur le site d'Irna notamment où en fait c'est très simple comme petite affaire le cartouche de Kéops a été découvert avant que l'on traduise les hiéroglyphes donc c'est à dire que si le cartouche de Kéops était un faux il aurait fallu pour le faire connaître l'écriture hiéroglyphique et savoir la lire et donc l'écrire ce que au moment où Weiss trouve le cartouche de Kéops il ne sait ni lire ni écrire l'égyptien on ne le comprend pas à cette époque tout simplement Champollion n'a pas encore traduit enfin n'a pas encore décrypté la langue hiéroglyphique donc de ce fait on trouve un cartouche avec un nom dessus on n'identifie pas ce nom puis quelques années plus tard quand on traduit les hiéroglyphes on se rend compte que le nom qu'on ne connaissait pas avant et bien c'était Kéops tout simplement voilà donc le cartouche de Weiss n'est pas un faux et en plus il est daté parce qu'il y a les pigments d'encre quatrième point découvert récemment je m'intéressais absolument à autre chose que les égyptiens parce que je travaille actuellement sur les phéniciens et sur les proto-phéniciens les canadéens du Proche-Orient et j'ai découvert dans les archives d'Amourou donc des archives en l'occurrence qu'on trouve en Égypte avec la ville de Biblos des conversations entre Biblos la ville de Biblos proto-phénicienne et la ville égyptienne que du temps du règne de Kéops on retrouve des documents à Biblos qui indique les immenses quantités de bois de cèdre qui ont été convoyés de Biblos donc par les navires de Biblos vers l'Égypte car Biblos était le principal partenaire commercial de l'Égypte pour le bois l'Égypte n'a pas de bois donc ils sont obligés d'en acheter et voyez-vous du temps de Kéops nous avons enfin nous avons les égyptiens ont commandé des quantités astronomiques de bois qui ont fait la fortune de Biblos on a les documents on a les tablettes on a le règne de Kéops qui est indiqué et c'est pour le temple de Kéops son sanctuaire funéraire donc on a des documents textuels de l'époque non égyptiens qui prouvent la construction de la grande pyramide alors donc la grande pyramide de Kéops voilà elle date du temps du pharaon Kéops elle a été construite par les ouvriers de Kéops par une main d'oeuvre égyptienne par des esclaves nubiens qui étaient faits pour le gros oeuvre etc etc tout ça n'en déplaise c'est comme ça ah oui c'était les questions d'ici que je vous prenais je vous continue un petit peu ici alors question les sumériens connaissaient-ils Pluton les sumériens connaissaient-ils Pluton et avaient-ils des connaissances en ADN non les sumériens ne connaissent pas la planète Pluton puisqu'elle n'est pas visible à l'oeil nu et ils n'ont pas de matériel optique du moins on n'a jamais trouvé d'élément optique chez les sumériens et ils ne connaissent pas non plus l'ADN on n'a aucun document qui le prouve ça c'est des théories de Zechariah-Zichtin basées sur des tablettes je prends les mots de Zichtin sur des tablettes sumériennes le problème c'est que les tablettes sumériennes de Zechariah-Zichtin en fait ce n'est pas du sumérien c'est de l'acadien donc ils se trompent de langue donc ça me laisse de sérieux doutes quant aux traductions de Zichtin bon voilà l'île de Malte les survivants de Malte ont-ils fondé la civilisation minoenne ? théorie intéressante pourquoi pas oui et non c'est possible temporellement après on n'a pas d'éléments qui le prouvent carrément la civilisation mégalithique de Malte c'est un 2500 ans avant Jésus-Christ 2500 entre 2006 et 2004 il faut comprendre c'est une fourchette tout ça dû à une invasion ado-européenne on retrouve les haplogroupes R1B qui arrivent sur place et c'est la fin du mégalithisme maltais les maltais sont peut-être morts peut-être que certains ont pris des bateaux pour partir c'est possible la naissance de la civilisation minoenne commence sensiblement 2002 avant Jésus-Christ 2005, 2002 on n'est pas très très loin que des maltais aient été sur l'île de Crète c'est tout à fait envisageable au niveau des haplogroupes génétiques c'est cohérent puisque c'est les mêmes en Crète et à Malte c'est d'ailleurs les mêmes c'est d'ailleurs les mêmes à cette époque en Grèce et au sud de l'Italie c'est les mêmes haplogroupes donc c'est possible au niveau humain on appelle globalement ces civilisations un peu les pélages les pélages néanmoins on n'a pas d'élément qui peut l'affirmer que c'est possible que des maltais se sont retrouvés à l'île de Malte que des maltais se sont retrouvés chez les minoins c'est possible après pas d'élément de preuve question sur Garit superbe vidéo impeccable mais en ce qui concerne les canadéens il semble d'après les sources archéologiques qu'ils soient des arabes ayant émigré en Palestine depuis l'Arabie et conquis une partie de la Syrie il y a plus de 3000 ans et en plus les gébuséens les amorites les abatéens sont aussi des arabes ayant émigré depuis l'Arabie aussi et installés en Palestine il y a plus de 5000 ans alors oui et non les peuples arabes c'est un mot plus récent avant on va parler des peuples sémitiques d'Arabie sémitique ça englobe toute l'Arabie les arabes c'est la dernière migration sortie d'Arabie on va dire avant on va parler de sémite et en fait à chaque fois qu'une population sémitique sort d'Arabie par une migration ou une invasion on va lui donner un nom un nom de sortie si on peut dire alors le premier peuple répertorié qui sort d'Arabie sémitique donc c'est les Acadiens les Acadiens c'est des sémites ils arrivent en Mésopotamie et ils font la civilisation suméro-acadienne avec les Sumériens tout simplement ensuite alors ça c'est à peu près 4000 avant Jésus-Christ on a une autre vague importante il y en a tout le temps des migrations mais il y a des vagues importantes une autre vague très importante qui apparaît sensiblement en 2003 2002 avant Jésus-Christ c'est ce qu'on appelle l'autre la migration des Amorites c'est toujours des sémites sauf qu'ils remontent pas uniquement en Mésopotamie puisqu'ils se confrontent un peu à l'Empire suméro-acadien mais ils remontent également dans tout le centre de la Mésopotamie entre à l'ouest des Tigres et de l'Euphrate et du coup notamment ils font des percées dans le territoire du Proche-Orient Proche-Orient Israël Palestine Liban Syrie donc ils font des percées donc on a une arrivée de population sémitique des Amorites dans le Proche-Orient entre 2003 et 2000 avant Jésus-Christ la deuxième grande migration ensuite on aura perpétuellement d'autres mouvements de population etc. mais non à l'origine si on remonte par exemple à 4000 ans avant Jésus-Christ il n'y a pas de population sémitique au Proche-Orient c'est principalement des populations d'autres populations qui ne sont pas arabiques si on peut dire tout simplement les populations arabiques arrivent un petit peu plus tard dans le Proche-Orient voilà tout simplement mais ça c'est pareil quand on dit il n'y en a pas il y a toujours eu des migrations évidemment mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas un gros mouvement migratoire qui va au Proche-Orient avant 2300 2004 avant Jésus-Christ avant il n'y en a pas il y a bien sûr des migrations mais pas massifs voilà tout simplement alors question sur les Hittites salut Arcana ce serait possible de faire une vidéo sur l'Empire assyrien oui ça sera fait dans la saison 2 de cette série tout simplement donc qui traitera une vidéo traitera de l'histoire des assyriens et des babyloniens voilà pour ça question la bataille de Kadesh alors la bataille de Kadesh pour resituer un petit peu 1274 avant Jésus-Christ c'est une bataille entre l'Empire hittite et l'Empire hittite de l'Empire hittite oui et l'Empire égyptien de Ramsès II voilà cette bataille donc de Kadesh donc voilà la bataille de Kadesh a vu la victoire des hittites contrairement à ce qu'en disent des tablettes qu'une uniforme de Ramsès II et bien on n'en sait trop rien en fait les égyptiens affirment qu'ils ont gagné les hittites n'affirment pas qu'ils ont gagné ils affirment que c'est pas une défaite du moins au vu des sources archéologiques historiques il semblerait qu'au vu des mouvements après la bataille les égyptiens n'aient pas gagné la bataille pour la simple et bonne raison qu'ils ont perdu du territoire ils ont perdu du territoire et ils ont énormément de mouvements de troupes encore à cet endroit inversement les hittites ont stabilisé leur territoire mais ils se confrontent toujours aux égyptiens donc on peut en déduire en fait un statu quo de cette bataille où en fait on est arrivé à une frontière établie qui pour vous faire une idée trace un trait entre Biblos et Damas en gros c'est le trait qui se sépare donc par exemple Ougarit est dans le territoire hittite et Biblos est dans le territoire égyptien et on trace le trait Thir dans le territoire égyptien c'est probablement un statu quo cette guerre voilà alors question par rapport au peuple de la mer le Tifinard alors le Tifinard pour ceux qui ne savent pas c'est l'écriture l'écriture ancienne des berbères le Tifinard et les caractères j'ai tu le berbère sont gravés sur des pierres depuis des millénaires avant les phéniciens non clairement le Tifinard a été est né à partir de l'alphabet phénicien par les cartaginois par la civilisation cartaginoise de nord de l'Afrique pourquoi parce que déjà il y a des écritures sur les pierres on ne peut pas les dater or les écritures qui ne sont pas sur de la pierre on les date et ça date de l'époque numide soit beaucoup beaucoup plus récent que l'alphabet phénicien le Tifinard n'est pas n'est pas inventé avant le phénicien il est dérivé du phénicien voilà au vu des sources archéologiques alors question sur les peuples de la mer toujours quelle est l'origine de l'alphabet phénicien bah oui j'avais mis la question juste après parce que je chantais l'origine de l'alphabet phénicien alors l'alphabet phénicien est né comme son nom l'indique en phénicie sensiblement en 1100 1150 avant Jésus-Christ pour les traces les plus anciennes connues donc 1100 1150 avant Jésus-Christ en phénicie le Liban si vous préférez donc l'alphabet phénicien est la première écriture alphabétique connue à ce jour et plusieurs hypothèses existent quant à sa création tout d'abord certains disent qu'il y a une influence du proto-syllabique ou garitique donc garit juste au-dessus une écriture précédente syllabique qu'il y ait une influence des écritures locales canadéennes donc qui accessoirement étaient sensiblement les mêmes qu'ougarite puis d'autres influences diverses il existe une autre théorie intéressante défendue par certains archéologues aujourd'hui qui disent que en fait les phéniciens n'auraient pas été totalement à l'origine de leur propre alphabet mais qu'ils l'auraient construit pendant leur empire maritime alors vous savez les phéniciens vont se répandre sur toute la Méditerranée notamment occidentale et certaines sources diraient certains archéologues disent que le phénicien pourrait avoir une origine qui viendrait d'un alphabet précédent plus ancien qui s'appellerait donc je l'ai écrit pour m'en rappeler l'écriture camunienne donc qui vient du nord de l'Italie l'endroit de vie des étrusques si vous préférez des étrusques ou des tyréniens ça nous renvoie à des trucs intéressants pour ceux qui ont vu les vidéos donc attention on est dans des théories non validées actuellement mais tout ça pour dire que l'origine de l'alphabet phénicien n'est absolument pas confirmée dans ses sources historiques actuellement mais de toute façon il n'y a pas 50 hypothèses soit il est propre au Liban il est né vraiment au Proche-Orient soit il y a une influence des peuples de la mer et donc des tyréniens c'est une théorie auxquelles j'adhère mais c'est pas parce que j'y adhère que c'est vrai dis-moi je la trouve convaincante à ce jour mais néanmoins il n'y a pas assez d'éléments pour le prouver définitivement voilà au niveau des mycéniens je croyais que les mycéniens avaient été détruits suite aux invasions d'Orienne la civilisation mycénienne s'étend entre 1900 avant Jésus-Christ 1800-1900 avant Jésus-Christ jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ 1190 1200 à peu près or on a longtemps cru que les invasions d'Orienne donc indo-européennes venues de plus au nord Pithras étaient venues et avaient mis fin à la civilisation mycénienne cette théorie est aujourd'hui invalidée parce qu'on sent en fait que les peuples d'Oriens sont arrivés en même temps que les peuples hakiens que les peuples hakiens éoliens et yoniens qui ont fondé la civilisation mycénienne il y avait aussi les peuples locaux les pêlages donc les loriens sont en fait un peuple de la mer parmi les un peuple indo-européen parmi les autres hakiens, yoniens etc. tout ça ne sont pas à l'origine de la destruction de la civilisation mycénienne voilà tout simplement ils en faisaient partie en fait tout simplement trois petites dernières ensuite je reprends les questions sur les chats question sur Tartessos je ne peux pas être là ce soir donc petite question comment s'appelle le village d'Athènes avant que Athéna Tritonique de Tunisie ne la conquière et ne lui donne son nom alors on va revenir en vrai précisément sur tout ça question subsidiaire l'adès Athéna existe-t-elle avant cette conquête notamment chez les mycéniens en somme est-ce vraiment la conquérante tunisienne qui inspirait le nom d'Athènes au village alors je comprends ta question et je dois m'en excuser parce que c'est dû à un manque de précision dans des vidéos précédentes alors le site d'Athènes est occupé depuis le néolithique depuis 6000 avant Jésus-Christ il y a toujours eu des gens sur le site d'Athènes néanmoins ce n'est pas une ville d'importance ce n'est pas une ville importante de la civilisation mycénienne par exemple notamment comment s'appelait ce site-là on n'en sait rien on l'appelle Proto-Athènes ou des choses comme ça parce qu'on ne connait pas son nom tout simplement puisque déjà les gens ne donnaient pas forcément de nom à leur ville donc on n'a pas de nom d'Athènes avant Athènes si je puis dire voilà deuxième point la déesse Athéna la déesse de la sagesse etc. tout ça n'existe pas au vu des sources actuelles dans la civilisation mycénienne c'est-à-dire 1002 avant Jésus-Christ etc. donc ça n'existe pas la déesse Athéna on trouve d'autres divinités comme Déméter comme Posidon la dame du labyrinthe etc. des dalles et autres qui existent mais on ne trouve pas Athéna donc probablement les mycéniens ne vénèrent pas cette déesse donc elle est exogène alors maintenant Athéna Tritonide donc ça c'est intéressant parce que c'est des récits qu'on retrouve chez Hérodote une reine habitant près du lac Triton alors la source c'est Hérodote donc c'est un grec un grec d'Alicarnasse c'est important qui vit au Proche-Orient à l'origine donc une déesse qui vit auprès du lac Triton c'est-à-dire nord de la Tunisie en gros à côté de Carthage vous allez comprendre le fil à côté de Carthage va conquérir Athènes la détruire et la reconstruire en lui donnant son nom ça c'est de la mythologie c'est de la mythologie maintenant qu'est-ce que ça veut dire allégoriquement alors par rapport à ta question Athéna Tritonide n'est pas n'est pas une berbère ce n'est pas une numide ça c'est important de le préciser dans la logique hérodotienne si je puis dire Athéna Tritonide fait partie de la civilisation tyrénienne donc ce n'est pas encore une fois une berbère ensuite si l'on s'intéresse au peuple de la mer à l'invasion des peuples de la mer on s'aperçoit que le nord de l'Afrique et plus précisément donc le nord de la Tunisie la Kabylie etc. et d'autres endroits étaient déjà sous influence de peuples de la mer donc à l'époque où est censé s'être passé les événements de la destruction d'Athènes c'est-à-dire à peu près 1200 ans du Cray le nord de la Tunisie c'est-à-dire la région de Carthage en gros n'est pas sous domination berbère elle est sous domination tyrénienne donc Athéna Tritonide n'est pas berbère mais tyrénienne ça c'est important troisième point dans qu'est-ce que je voulais dire je vais retrouver ça ah ça va me revenir plus tard quand les phéniciens vont reconquérir tout l'empire maritime un petit peu fonder toute leur colonie ils s'établissent notamment dans cet endroit avant de créer Carthage il y a une autre ville qui s'appelle Utique juste à côté donc cette zone on sent que c'est vraiment un pôle commercial des phéniciens préalablement des tyréniens des grecs fatalement plus tard etc. tout ça donc en gros que Athéna soit exogène de la Grèce c'est possible elle n'est pas d'origine berbère en l'occurrence elle est éventuellement d'origine tyrénienne voilà du moins en faisant le constat des sources ça c'est important quand Hérodote dit qu'Athéna Tritonide vit en Afrique du Nord il ne veut pas dire berbère il veut dire vit en Afrique du Nord tout simplement parce qu'on est sur des zones tout le littoral de la Méditerranée à l'époque d'Hérodote est sous domination grecque ou cartaginoise etc. tout ça de cette époque donc Carthage ce n'est pas des berbères Carthage c'est les phéniciens aussi ça il faut le préciser alors question 10 on peut non question oui on peut oui excusez-moi celle-là ça fait doublant avec celle d'avant donc je ne vais pas la reprendre tu n'as pas parlé des hyperboréens y a-t-il un rapport avec l'Atlantide alors les hyperboréens ça c'est pareil c'est un vaste sujet alors quelques petits points essentiels je vais essayer de faire rapide quand même les hyperboréens c'est un terme grec c'est un mot qui vient de la langue grecque qu'on retrouve dans des auteurs grecs multiples etc. tout ça qu'on retrouve notamment chez Hésiode qu'on retrouve notamment chez Homère qu'on retrouve notamment chez Platon et d'autres etc. les hyperboréens ça fait référence à les gens qui vivent au-delà de Boré maintenant il faut prendre en compte qu'est-ce que les grecs veulent dire par au-delà de Boré quelle est la connaissance géographique des grecs de cette époque du moins quand on trouve par exemple Platon etc. et ces auteurs-là c'est-à-dire 400 à peu près avant Jésus-Christ et bien c'est simple le pays de Thrace au nord de la Grèce c'est la frontière du peuple barbare donc les gens les hyperboréens c'est ceux qui vivent au-delà de la Thrace donc en gros ceux qui vivent en Europe centrale sensiblement ou du moins au nord mais hyperboréens c'est un terme générique pour les grecs c'est pas un terme qui définit une région précise c'est un terme générique de gens qui vivent au-dessus de la Thrace si vous voulez globalement alors évidemment si on recoupe avec ces sources les gens qui vivent au-dessus c'est-à-dire vers le nord qui est plutôt ciblé vers Gibraltar en l'occurrence donc voilà hyperboréens c'est un terme générique des grecs de peuples inconnus qui vivent par-delà le nord alors ce qui est intéressant c'est que les peuples indo-européens notamment par exemple les peuples Hélène Achéan etc viennent du nord puisque c'est des migrations indo-européennes qui descendent depuis Thrace un petit peu donc fatalement ces peuples viennent de ce que mythologiquement on pourrait appeler l'hyperboré ils descendent par-delà le nord donc c'est pour ça qu'on va retrouver notamment allégoriquement des divinités comme Apollon Artémis etc qui vivent qui viennent en hyperboré ou qui vont en hyperboré etc parce que c'est les terres inconnues une sorte de passé ancien des peuples indo-européens mais il faut comprendre que la civilisation grecque ce n'est pas que des peuples indo-européens c'est des peuples indo-européens qui descendent mais c'est également les locaux les pélages en l'occurrence qui existaient déjà ici avant c'est la fusion des deux civilisations et certaines divinités du panthéon grec ont des origines locales comme Poséidon comme Déméter et puis certaines ont des origines exogènes du nord indo-européenne comme Zeus comme Arès par exemple et puis d'autres origines proto-orientales comme par exemple Aphrodite comme par exemple Adonis puis d'autres ont des origines peut-être Atlantaine si je puis dire je dis ça un peu rigolant comme par exemple Athéna etc donc la civilisation grecque c'est quelque chose de très multiculturel par ses influences en fait mais Hyperboré ça ne fait pas référence à une civilisation ça fait référence plutôt à une région à une région inconnue et de peuples mystérieux qui vivent au-delà en fait tout simplement et qui a des références avec leur dieu indo-européen plus ancien voilà tout simplement mais il n'y a pas de référence il n'y a pas de lien entre Hyperboré et Atlantide ça ne définit pas la même chose et ce n'est pas la même région géographique voilà par exemple quand Diodore de Sicile après parle de l'Atlantide il explique que l'Atlantide se situe en dessous d'Hyperboré les terres inconnues du nord et au-dessus du jardin des Hespérides le jardin des Hespérides qui habituellement est associé au rift au Maroc tout nord du Maroc voilà le jardin des Hespérides c'est ici donc l'Atlantide si c'est au-dessus du jardin des Hespérides et en dessous des Hyperboré c'est l'Espagne et les îles de Méditerranée occidentale alors suivant ton hypothèse sur Tartessos c'est l'Atlantide tient bien la route merci ce qui n'empêche pas une ou d'autres civilisations beaucoup plus avancées technologiquement qui auraient fait avancer les hommes dans leur connaissance alors oui en effet que l'Atlantide soit un endroit n'exclut pas qu'il y ait des civilisations ailleurs déjà Atlantide c'est un mot c'est un mot alors déjà Atlantide c'est le mot mythologique moi j'emploie le mot archéologiquement j'emploie la civilisation tyrénienne voilà tyrénienne il y a des civilisations ailleurs bien sûr des civilisations plus avancées technologiquement ça dépend de ce qu'on entend par technologie c'est toujours pareil est-ce qu'on entend des gens par exemple qui maîtrisent le fer la métallurgie du fer avant une autre civilisation bien sûr qu'il y en a il y a des différences technologiques suivant les coins mais après qu'est-ce qu'on entend par hautement avancé c'est toujours un peu vague hautement avancé ça veut dire quoi réfléchissez un instant à un élément que je trouve très très intéressant certains je reprends mon exemple un petit peu des lasers et des diamants et tout ce que vous voulez si les peuples de l'antiquité avaient une connaissance mystique avec des armes des métamachines et tout ce que vous voulez pourquoi on trouve des poteries de qualité tout à fait logique de leur époque pourquoi on trouve des outils tout à fait logiques de leur époque si ces gens maîtrisent le titane ou la maîtrise de l'uranium je ne sais pas pourquoi vous trouvez des poteries et des objets en cuivre vulgaire il y a un moment donné il y a une cohérence une cohérence dans les restes archéologiques c'est-à-dire que les éléments d'archéologie normal on les trouve et les trucs hypothétiques d'archéologie hautement avancée on ne les trouve pas donc à un moment donné il faut vous faire une raison il faut vous faire une raison c'est-à-dire que technologie hautement avancée avant de le dire il faudra qu'on trouve des preuves voilà alors question la dernière de cette liste là donc bravo Arkana excellent travail merci à toi j'avais déjà vu un reportage avec en guest James Cameron qui supposait que Tartessos était à l'origine du mythe Atlante cependant tu as très bien argumenté apporté beaucoup de précisions et de détails merci je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça pour me flatter sûrement bon ben merci pour ce compliment c'est gentil pour le film de James Cameron donc l'Atlantide la cité perdue d'Atlantide c'est un bon documentaire mais c'est pas lui qui a inventé la théorie elle existe déjà depuis longtemps la théorie de Tartessos c'est pas moi qui l'ai trouvée c'est pas James Cameron et c'est pas les gens qui vous disent ça moi mon apport personnel déjà c'est pas Tartessos j'apporte rien c'est d'associer l'Atlantide à la civilisation tyrénienne c'est ça ma théorie à moi d'associer Tartessos à la civilisation tyrénienne et plus précisément peut-être que Tartessos c'est pas le centre de la civilisation tyrénienne peut-être que c'est la Sardaigne peut-être que c'est notre île etc peu importe Cameron est intéressant de sa théorie mais néanmoins je l'accuse gentiment de laisser le fantasme de laisser le fantasme des 9000 ans parce qu'en fait les sites qui montent dans son documentaire c'est des sites qui sont datés dans son documentaire il montre Xunoraxie en Sardaigne Xunoraxie on connait ses dates c'est construit entre 1008 et 1002 avant Jésus-Christ c'est pas un site qui a 9000 ans avant Jésus-Christ il montre également Del Hazur en Andalousie Del Hazur c'est construit 1004-1005 avant Jésus-Christ on connait les dates donc j'accuse Cameron de ne pas avoir donné les dates mais d'en avoir bien conscience quand même donc oui je suis d'accord et Cameron sur certains points mais voilà ça reste grand public comme documentaire et mon apport après autre c'est plutôt cette histoire de civilisation tyrénienne cet empire de la mer c'est pas uniquement le site de Tartessos en fait en soi le site de Tartessos c'est un site hypothétique archéologique il y a des éléments de découverte on va peut-être trouver le site finalement on va finir peut-être trouver le site mais de là à dire que c'est la capitale de l'Atlantide ou que c'est une cité gigantesque hautement avancée non non on n'est pas là on va trouver un site archéologique d'une ville d'importance de cette époque peut-être mais c'est pas la seule clairement donc voilà c'est tout le gros problème de l'Atlantide c'est sa cité en fait clairement sinon le reste tout est cohérent voilà alors du coup je vais retourner à vos questions alors je vais recharger hop clac je recharge la page alors que je remonte un peu plus bas salut Arcana sais-tu si les pyramides servaient à autre chose que de sites funéraires à autre chose que de sites funéraires ah bah oui et non c'est à dire que les pyramides c'est quoi leur fonction leur fonction c'est d'être un tombeau mais pour les égyptiens de l'antiquité un tombeau c'est pas juste un pauvre pierre un pauvre cercueil ou une maison maison d'éternité comme il disait les égyptiens un tombeau c'est le lieu où on va vivre éternellement où on va laisser son corps physique éternellement et où on va pouvoir faire l'ascension de son cas donc de son âme donc les pyramides sont pas seulement une tombe c'est un lieu d'élévation divin donc en gros le but d'une pyramide c'est d'être la dernière demeure du pharaon mais d'être également l'endroit par lequel il va élever son âme au niveau des dieux d'où la forme pyramidale l'ascension donc les pyramides c'est un haut lieu religieux du culte et surtout de ce qu'on appelle l'apothéose la divinisation du pharaon en l'occurrence Golo Orlando merci pour le retour sur l'étymologie du mot atlante j'ignorais cela et je pense que c'est pertinent et bien écoute merci à toi question sans rapport avez-vous des informations sur les civilisations de cette époque se trouvant au sud-ouest de l'Allemagne actuelle sud-ouest de l'Allemagne actuelle donc sud-ouest de l'Allemagne du coup on est sur l'Alsace-Lorraine un petit peu du temps alors je ne voudrais pas dire de bêtises sensiblement on va être si on a l'époque Atlantique c'est-à-dire 1200 avant Zucry et avant bien sûr on va être notamment sur la culture de Hallstatt pour les Celtes et ce qu'il y a un petit peu avant des proto-Celtes en fait des proto-Celtes donc en fait on a les migrations indo-européennes qui sont déjà arrivées dans cette région appel au groupe R1B tout simplement facile de les pister et on a les proto-Celtes et qui vont commencer à s'établir notamment en Allemagne en Suisse en Autriche et plus tard en France en continuant à la pousser en fait tout simplement merci pour vos messages à tous c'est gentil comme tout re-question de Amaëlys Besnard re-bonsoir sais-tu si les instruments de musique ont été retrouvés sur des sites de la Grèce antique sais-tu à partir de quand la musique a-t-elle fait son apparition fait partie de la civilisation alors là franchement tu m'en bouche un coin je n'en sais rien je n'ai jamais étudié l'histoire de la musique et de ses apparitions de ses instruments donc je vais dire des trucs mais ça sera absolument pas pertinent donc je vais m'abstenir je sais qu'il y avait de la musique dans l'Égypte antique à Sumer en Grèce etc. tout ça on a retrouvé des instruments de musique même dans la préhistoire donc préhistoire c'est très très vieux mais alors franchement je n'ai pas assez de connaissances sur ce sujet pour te donner même un début de réponse si je puis dire donc je vais m'en abstenir je recharge la page excusez-moi c'est la première fois que j'utilise cette méthode pour les questions donc je maîtrise encore assez mal l'outil mais ça se peaufinera bien sûr avec le temps question de Alexandre hello connais-tu le fameux disque retrouvé dans les vestiges d'une ancienne civilisation décrivant les étapes de développement d'un fœtus humain fake ou pas je ne retrouve plus son nom désolé je pense que tu fais référence au disque de Nebra disque de Nebra c'est un disque qui a été retrouvé en Allemagne près du site de Gosek le disque de Nebra je n'ai pas de photo vous montrez sur place vous pouvez chercher sur je le marquerai en commentaire je le marquerai en commentaire de ta question vous pourrez chercher donc le disque de Nebra présente sans aucun doute des observations astronomiques comme on l'a vu tout à l'heure on peut trouver les équinoxes et les solstices avec une canne gnomon il est tout à fait évident que sur un disque de métal qui est fait en bronze si je ne dis pas de bêtises on peut tout à fait représenter des mouvements célestes jusque là il n'y a rien de sorcier de là à présenter l'agitation du fœtus humain j'ai déjà vu les vidéos qui parlent de ce sujet je n'adhère absolument pas je n'ai pas envie de critiquer les travaux des autres c'est leur recherche j'adhère juste pas pour moi c'est tiré par les cheveux à un point à un point innommable tout simplement mais après que les gens aient voulu représenter avec des petits points des passages de l'année des mois de l'année ou des périodes oui tout à fait d'accord le cycle de la femme de 9 mois il est évident que les gens en avaient bien conscience il est bien conscience que 9 mois ça représente 3 des 4 saisons de l'année à un moment donné il n'y a rien de sorcier là-dedans 9 mois c'est 3 quarts de l'année donc c'est pas difficile enfin que les gens de cette époque aient voulu matérialiser des cycles de gestation qui représentent 3 quarts de l'année ou 3 saisons c'est pas sorcier quand même sincèrement c'est pas sorcier vous prenez les celtes les celtes avaient 4 fêtes principales par exemple c'était donc la Samin le 31 octobre le excusez-moi la Samin le 31 octobre Imbloc le 2 février la Beltane le 1er mai ou 31 avril et que je dise pas et le Gnassad le 31 août sensiblement les 4 fêtes de l'année à ça on rajoute les 4 autres qui sont les équinoxes et les solstices etc les celtes savaient très bien découper l'année en 4 ou en 8 si on découpe l'année en 4 et bien la gestation d'une femme c'est 3 des parties voilà tout simplement donc il n'y a rien de magique là-dedans tout simplement alors question de Bruce Wayne salut penses-tu que le concept de pyramide pyramide d'Egypte aurait pu être une batterie gigantesque étant donné que dans cette région on peut trouver pas mal de minerais intéressants alors je ne suis pas forcément un expert mais bon je ne suis pas du tout un expert en fait déjà les minéraux ont une densité et du magnétisme c'est-à-dire que chaque objet pas que les métaux d'ailleurs nous tout on a une certaine résonance on a une certaine densité magnétisme flux je ne sais pas comment appeler ça je ne suis pas du tout scientifique donc je n'en sais rien mais il est évident qu'une pyramide quand tu fais un gros monument avec certaines pierres en calcaire etc il y a des effets enfin il y a des effets de densité de tout un tas de choses de là à savoir ce que ça représente ce que ça fait pourquoi et comment j'en sais rien mais alors rien donc du coup je ne vais pas apporter de réponse je n'en sais foutrement rien voilà clairement la question beaucoup plus intéressante que savoir si moi j'en sais quelque chose ou pas c'est de savoir est-ce que les égyptiens en savaient quelque chose est-ce qu'on a des traités qui nous parlent de densité de la pierre ou des effets de pierres particulières sur ci sur ça ou tout un tas de choses je ne sais pas donc je ne vais pas t'apporter de réponse je n'en sais rien il faudra faire des recherches mais clairement voilà il faut s'intéresser est-ce que les égyptiens le savaient ou pas voilà tout simplement hop je recharge la page et pas de questions ici je vais aller voir sur le discord alors question de Matt bonsoir tout d'abord bravo pour votre travail je voulais vous demander si vous aviez le choix à quelle époque auriez-vous aimé vivre c'est délicat c'est toujours un peu les mêmes réponses mais déjà je suis très content d'y vivre à mon époque pour une raison très simple c'est que l'époque où je vis me permet d'étudier toutes ces civilisations d'avoir accès à internet d'avoir accès à des livres d'avoir accès à tout un tas de langues différentes et tout un tas de traductions de textes anciens d'exagèses bibliques et tout et de communication qui me permet que je suis très content d'y vivre à mon époque par rapport par rapport à la connaissance auquel on peut accéder je n'ai pas dit qu'on a j'ai dit qu'on peut accéder ensuite pour rester un peu cucu et nostalgique parce que je suis comme tous les gamins j'aime bien me faire des speeches altères historiques à vivre dans des époques anciennes alors bon je ne vais parler que de l'antiquité parce que voilà donc quelle époque antique j'aimerais vivre clairement probablement l'antiquité grecque probablement l'antiquité grecque la Grèce de 500 de 400 avant du Christ c'est une période que j'aime bien question de Bourbon bonsoir je trouve tes vidéos très intéressantes merci connais-tu la civilisation des opis alors tu as écrit opis j'imagine que c'est opi ça se prononce ah oui une tribu indienne avec une cosmogonie et des mythes très intéressants alors oui les opis ont une cosmogonie et des mythes très intéressants mais est-ce qu'on a des textes opis datant de l'antiquité parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe alors ça c'est un truc qui court beaucoup sur le net ours blanc ours brun ou je ne sais plus comment de la tribu des opis a raconté que la tradition de ses ancêtres disait que l'Atlantide avait combattu le continent perdu de Mu avec des armes à énergie etc sauf que ours brun ou ours blanc opi ils racontent ça aujourd'hui mais on n'a aucun élément textuel qui nous prouve qu'il y a quelqu'un qui l'a dit avant lui ou que la tradition remonte à autre chose que lui ou son grand-père et du coup il faut faire un point sur la tradition orale la tradition orale n'est pas quelque chose de fiable elle n'a de valeur que celle que vous lui accordez si je vous dis moi comme ça ah oui mais ma grand-mère qui était une grande initiée savait que m'a raconté que les Atlantes c'était des gens qui vivent il y a 100 000 ans au Groenland et ma grand-mère me l'a dit et elle était initiée attention mais c'est quoi ça c'est péremptoire en quoi je peux prouver que les dires seraient vrais non je ne peux pas le prouver donc la tradition orale n'est pas un élément fiable je ne sais plus quel auteur a dit ça mais la seule chose qui compte quand on étudie l'archéologie de l'histoire c'est avez-vous une source pouvez-vous la dater et pouvez-vous me dire dans quel contexte elle a été faite c'est ça qui compte les sources matérielles mobiliers comme on dit dans le sol les ruines etc et les textes si vous n'avez pas de texte vous pouvez dire tout et n'importe quoi vous pouvez faire dire ce que vous voulez aux opi aux iroquois aux mohicans et tout ce que vous voulez ça n'a aucun élément valable historiquement c'est peut-être intéressant mais en même temps comment savoir d'où ça vient on ne peut pas donc voilà pour moi c'est pour moi c'est de la branlette intellectuelle tout ça c'est mon avis question de Méo merci pour tes précédentes réponses autre question sait-on s'il y a eu des interactions entre les anciens peuples de l'Europe du Nord et ceux de l'Afrique du Nord alors je reste sur la zone de l'Antiquité alors ça dépend de ce qu'on entend par Europe du Nord alors je vais prendre le cas de la civilisation tyrénienne alors civilisation tyrénienne par exemple du sud de l'Espagne et des îles on a des contacts avec l'Angleterre c'est-à-dire qu'en fait on va faire du commerce en Angleterre on va extracter le minerai des mines des mines d'étain d'étain ou de zinc je ne sais plus je crois que c'est de zinc ou de cuivre enfin on va faire des extractions dans les mines en Angleterre ça c'est sûr donc on a des contacts des contacts commerciaux ces contacts on peut les attester assez anciens on est quasiment sur 1007-1008 avant Jésus-Christ pour ces contacts entre le sud de l'Espagne et 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 l'Angleterre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des contacts avant évidemment ça veut dire que ceux-là on peut les dater donc si on peut les dater ça veut dire qu'ils existent et peut-être qu'ils existaient avant l'Afrique du Nord c'est pareil l'Afrique du Nord Maroc Alger sont sous influence de cette civilization tyrannienne parce qu'on trouve du commerce et on trouve des mouvements de population néanmoins donc s'il y a des contacts entre l'Espagne et l'Afrique du Nord et que l'Espagne s'il y a des contacts entre l'Espagne et l'Afrique du Nord et que l'Espagne a des contacts avec l'Europe du Nord bah du coup par extension il y a des contacts entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Nord tout simplement au moins 1800-1009 avant Jésus-Christ de toute façon c'est si ils construisent des mégalithes 3500-4000 en Jésus-Christ donc il y a des mouvements il y a des gens qui passent il y a des gens qui bougent il y a des contacts après ça dépend ce qu'on entend par contacts c'est toujours pareil mais en tout cas ils construisent tous des mégalithes que ce soit au nord de l'Algérie ou que ce soit en Angleterre ils construisent des mégalithes donc à un moment il y a une cohérence dans tout ça question de François vu que l'on sait que le plus ancien texte connu relate la montée des eaux de Noé attends j'ai peut-être mal lu vu que l'on sait que le plus ancien texte connu relate la montée des eaux de Noé pourquoi personne n'enseigne cette connaissance à l'école pour l'écriture biblique notamment le plus ancien texte qui parle de la montée des eaux du déluge le plus ancien texte c'est dans une version de l'épopée une version de la légende d'Athrasis la légende d'Athrasis qu'on peut estimer à 2300 ans avant Jésus-Christ le plus vieux texte qui parle du déluge ensuite de ça le deuxième plus ancien texte alors oui on parlait du 8 de déluge on va faire une petite chronologie des sources je ne vais parler du déluge que sur un point de vue de source textuelle rien d'autre première source textuelle 2300 ans avant Jésus-Christ l'épopée d'Athrasis en Mésopotamie deuxième source textuelle 1900 ans avant Jésus-Christ l'épopée de Gilgamesh 1800-1009 l'épopée de Gilgamesh Mésopotamie à Babylone texte la légende d'Utan Apishtim donc récit du déluge qui est sensiblement le même que le récit d'Athrasis plus court troisième source textuelle historique sourcée les grecs 750 avant Jésus-Christ 750 avant Jésus-Christ on a le déluge de Decalion par Hésium troisième source textuelle 750 avant Jésus-Christ c'est déjà beaucoup plus récent quatrième source textuelle encore une fois l'épopée de Gilgamesh dans une autre version dans la bibliothèque d'Azur-Banipal donc en Assyrie on a une autre version du récit d'Utan Apishtim un petit peu plus complet mais sensiblement c'est la même chose et on est sur 700 avant Jésus-Christ si je ne dis pas de bêtises à peu près dans ces eaux donc voilà quatre sources plus anciennes c'est tout il n'y a aucune source textuelle textuelle plus ancienne que ces quatre là c'est tout cinquième source cinquième source plus ancienne la Bible Noé source qu'on peut estimer à environ 650-600 avant Jésus-Christ textuellement ça ne veut pas dire que la tradition n'existe pas avant ça veut dire que textuellement on peut l'affirmer à peu près 650 avant Jésus-Christ voilà pour les cinq sources plus anciennes du récit du déluge remarquez il y a trois points essentiels dans cette histoire c'est né en Mésopotamie première civilisation de l'écriture tous les récits du déluge racontent sensiblement la même chose c'est à dire avec une montagne avec l'arche etc la montée des eaux etc tout ça c'est sensiblement le même récit à chaque fois troisième point si vous regardez géographiquement on est sensiblement dans le même coin également mais on n'a pas de source textuelle du déluge en Amérique du Sud on n'en a pas pas textuelle on a des sources on a tout un tas de traditions du déluge en Amérique du Sud chez les Nascas dans les Terres de Feu chez les Incas etc on en a partout des traditions du déluge le problème c'est qu'elles ne sont pas textuelles donc vu qu'elles ne sont pas textuelles du coup voilà c'est comme tout on ne peut pas le sourcer donc voilà ensuite on va me dire en Amérique centrale on a les Mayas les Mayas ils parlent du déluge exactement c'est vrai ils n'ont pas en 1580 à peu près dans un texte qui s'appelle le Popolv le problème c'est que ça fait déjà une bonne soixantaine d'années que les Mayas ont été christianisés donc du coup on se retrouve avec un texte sourcé cette fois-ci du déluge chez les Mayas sauf que le problème c'est que les conquistadors ont déjà fait leur travail sous-entendu comment on peut affirmer que le mythe du déluge maya date de 2000 ans avant Jésus-Christ on n'en sait absolument rien voilà donc les sources textuelles du déluge les plus anciennes sont toutes dans cette zone Proche-Orient Mésopotamie Anatolie et Grèce ni plus ni moins moralité le mythe du déluge a très probablement un rapport très probablement un rapport avec la montée des eaux de la mer Noire c'est-à-dire 4005-4008 avant Jésus-Christ qui est une véritable montée des eaux qui a eu lieu géologiquement où la mer Noire en fait était un lac et séparée de la Méditerranée le Bosphore a rompu la mer Noire s'est remplie ce qui a recouvert en fait les côtes d'environ 100 000 km² à peu près 15 cm par jour pendant donc ça a été assez vite en fait tout simplement et oui en effet c'est cataclysmique et il est évident que les peuples qui vivent autour la mer Noire notamment Anatolie Balkan etc. ont pu garder ce souvenir dramatique cataclysmique du élément du déluge et le temps faisant son travail c'est devenu un mythe allégorique 2000 ans plus tard chez les Sumériens c'est ce qui me semble à ce jour la théorie la plus plausible de l'explication allégorique du déluge voilà voilà alors question de Orden comptes-tu inviter Jacques Grimaud une prochaine fois ? non je ne compte pas inviter Jacques Grimaud sur mon émission parce que parce que j'ai pas envie déjà j'ai pas envie et puis je vois pas ce qu'on se dirait pendant deux heures donc non je ne compte pas inviter Jacques Grimaud question de Thibaut allez je mets les pieds dans le plat as-tu vu le film de Patrice Pouillard bâtisseur dans l'ancien monde et si oui qu'en as-tu pensé ? non je ne l'ai pas encore regardé je ne l'ai pas encore regardé certains me l'ont conseillé chaudement certains me l'ont déconseillé chaudement bon je ne l'ai pas vu donc je ne vais pas me faire je ne vais pas critiquer quelque chose que je n'ai pas vu je donnerai mes impressions si vous en faites la demande si plusieurs en font la demande je pourrais en faire en faire un débriefing de ce que j'en ai pensé quand je l'aurai vu je suis tout à fait prêt je l'avais déjà proposé à Patrice Pouillard de venir sur la chaîne pour en parler lors d'une interview mais par contre c'est au risque et péril c'est à dire que si Patrice Pouillard et l'invitation est lancée vous pouvez lui transmettre l'invitation si vous avez envie de le faire moi je veux bien le recevoir sur ma chaîne par contre je serai comme je serai d'habitude et si je ne suis pas d'accord je dirai que je ne suis pas d'accord tout simplement donc il est le bienvenu pour en parler en toute amitié en toute politesse et puis on posera des questions on verra son point de vue si je ne suis pas d'accord je dirai pourquoi et puis il développera ses arguments etc. pour nous présenter sa vision des choses il n'y a pas d'interdit si vous voulez on a le droit de ne pas être d'accord avec moi on a le droit de partager des points de vue différents on en parle gentiment calmement et on échange tout simplement voilà donc Patrice est le bienvenu sur ma chaîne pour en parler et préalablement il faudra bien sûr que j'ai vu son film question de Tanegui crois-tu en la théorie de l'invasion arienne au nord de l'Inde oui j'y crois déjà parce qu'archéologiquement c'est quasiment prouvé alors arienne qu'est-ce qu'on entend rien à voir avec les nazis aria c'est un peuple un peuple indo-européen qui vient du Caucase donc du Caucase comme à peu près tous les indo-européens de cette époque c'est un mille ans avant du Christ ils sont basés là-bas donc de là les peuples indo-européens vont aller un petit peu partout il y en a qui vont partir vers l'Europe de l'Est donc sous différents noms à peu près il y en a qui vont partir plus vers le nord chez les ouro-finnois un petit peu tous les pays scandinaves donc ils vont partir par là-bas 4000 ans avant Jésus-Christ à peu près et puis certains vont descendre vers l'Iran et vers l'Anatolie notamment par le Caucase donc on a par exemple des peuples indo-européens qui vont arriver à différents endroits à différentes époques pour prendre quelques exemples on va avoir par exemple les celtes enfin les proto-celtes avec les italiques etc. et tout un tas de peuples qui vont arriver en Europe sensiblement vers 2000 ans avant Jésus-Christ préalablement ils avaient passé par l'Europe de l'Est bien sûr on va avoir d'autres peuples germaniques par exemple qui vont aller plutôt vers le nord etc. tout ça on va avoir d'autres peuples comme les Hittites qui vont descendre en Anatolie donc 2300 avant Jésus-Christ puis on a celui qu'on appelle Aria qui va descendre en Iran et poursuivre sa route vers l'Inde donc ils arrivent en Iran vers 2300 ans avant Jésus-Christ et puis ils vont arriver donc en Inde environ 2000 ans avant Jésus-Christ ce qui correspond à la fin de la civilisation arapéenne en Inde il y avait une civilisation locale qui s'appelait la civilisation arapéenne de la vallée de l'Indus et cette civilisation va s'arrêter au moment de l'arrivée du peuple Aria sur cette terre et c'est le début du védisme c'est-à-dire de la nouvelle religion mythologie du moins qu'on retrouve en Inde à cette époque donc il y a corrélation entre migration de population nouvelle religion et fin de civilisation c'est exactement la même chose dans les autres zones géographiques voilà j'ai développé pour l'Inde mais c'est exactement pareil ailleurs voilà migration l'immigration violente en plus on retrouve l'appel au groupe R1B donc typique indo-européen qui va se retrouver en fait à cette époque par l'immigration à cet endroit voilà tout simplement alors je retourne sur le site web ah oui ça fait déjà 2h10 qu'on est en ligne mine de rien le temps passe alors ça j'ai vu question question de Ayub Gubi bonsoir comment vas-tu ? très bien et toi je te remercie et ma question c'est connais-tu la civilisation qu'on a découvert dans la ville de Varna en Bulgarie et si oui que peux-tu dire de cette civilisation qui serait les premières civilisations européennes alors la civilisation de Varna est liée à la culture de Vinca vous comprenez qu'en fait c'est un petit peu délicat parce que il y a des civilisations communes des modes de vie plus ou moins communs dans toute cette zone des Balkans et suivant les endroits on va pas la nommer pareil il y a la culture Vinca à certains endroits c'est la culture Toudras juste à côté mais c'est la même c'est la même et Varna c'est pareil c'est la même c'est la même époque sensible donc la culture de Vinca j'en ai parlé en fait dans la vidéo sur la proto-histoire vous pourrez chercher sur la chaîne la vidéo sur la proto-histoire les premières villes tout simplement où j'aborde cette civilisation donc première civilisation européenne aux 100 civilisations où oui semblerait-il puisque ça commence sensiblement 6000-7000 avant Jésus-Christ dans sa cohérence du moins dans la culture de Varna est-ce que c'est la seule peut-être pas c'est du moins une des seules connues assez méthodiquement si l'on peut dire mais il y a quand même assez peu de fouilles sur ces sites c'est notamment la première civilisation avec l'Anatolie qui va développer la météorologie du cuivre et surtout de l'or l'or le premier lieu au monde où on va trouver la météorologie de l'or c'est sur le site de Varna notamment donc c'est une civilisation très ancienne européenne du moins d'Europe de l'Est en l'occurrence enfin des Balkans pour être précis question de Yacine Amine salut Arcana merci pour votre travail ma question est quelle est la civilisation la plus fascinante et mystérieuse selon moi selon moi quelle est la civilisation la plus mystérieuse et la plus fascinante alors déjà pour moi c'est pas la même la plus mystérieuse n'est pas la plus fascinante pour moi la plus fascinante déjà c'est la civilisation grecque grec classique c'est à dire alors grec classique et les périodes géométriques avant donc c'est à dire géométrique c'est une période chronologique en Grèce c'est pas des mathématiques période proto-géométrique géométrique hiératique etc hiératique c'est en Egypte autre chose encore donc la période grecque entre entre 800 et 300 est la période que je trouve la plus fascinante pour plein de points c'est très compliqué à résumer tout mais c'est vraiment une période que je trouve absolument fascinante c'est la civilisation que je trouve la plus mystérieuse qui m'intrigue au plus haut point c'est la civilisation tyrénienne donc Méditerranée occidentale Sardaigne Corse Balear sud de l'Espagne Cabili Occitanie un bout de l'Italie et Sicile voilà cette zone géographique est-ce que c'est une civilisation déjà est-ce que c'est un empire maritime est-ce que c'est des cultures communes des cultures sœurs beaucoup de questions en fait en suspens y a-t-il une paternité de l'alphabet en Italie y a-t-il une organisation centrale y a-t-il une capitale y a-t-il une langue commune etc des milliers de questions etc donc c'est la que je trouve la plus mystérieuse et la plus fascinante c'est la grecque en l'occurrence Actarus Dimac salut Arcana c'est Amazir ah bah salut ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu c'est vrai qu'on t'a pas vu sur Discord depuis plusieurs mois bah coucou à toi bienvenue merci pour tes bonnes vidéos et bonne continuation à très bientôt bah écoute ravi de te revoir très bientôt Sarah Sarita Sarah Sarita bonsoir pouvez-vous nous parler des colonnes des colonnes et ordres dans l'architecture égyptienne oula alors je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la chronologie des événements à l'historicité des événements à l'époque où se passent les choses au mouvement de population et aux différents us et coutumes des choses en revanche très très honnêtement je suis pas assez qualifié en données architecturales c'est à dire que je connais à peu près les styles d'architecture grecque des colonnes entre dory, kyonien et corinthien mais alors honnêtement je n'ai pas assez de connaissances de vocabulaire de l'architecture égyptienne clairement je n'ai pas assez de compétences pour te parler spécifiquement de l'architecture égyptienne quelques points par contre sur le symbolisme me parlent dire que chez l'égyptien on retrouve vous savez les temples du Moyen-Empire principalement Carnac, Ouxor etc tout ça plus tard Philae Etfou et d'autres sont toujours orientés en général est-ouest la plupart du temps et en général deux grands pylônes à l'entrée deux grands pylônes immenses comme une sorte de porte et ça c'est très intéressant parce qu'architecturellement c'est la même chose qu'on va retrouver plus tard dans les temples phéniciens dans les temples de la cité de Bibelose de Tyr temple de Salomon Jérusalem temple mythique mais néanmoins dans la même architecture c'est la même chose que les temples à Ougarit et c'est en fait la même forme que les cathédrales gothiques avec Spoussel et ses deux pilotes gigantesques de l'entrée ses deux flèches comme on appelle ça du coup c'est intriguant plus haut point parce qu'il semblerait que symboliquement parlant ce message égyptien on le retrouve en permanence dans les autres civilisations et on le retrouve même dans l'architecture des cathédrales alors ça veut pas dire que les architectes des cathédrales détenaient une science sacrée égyptienne perdue ça veut simplement dire que ce symbolisme semble très important véhicule un message très fort et du coup qu'on retrouve dans toutes les civilisations et ça c'est hyper intéressant en l'occurrence mais ça ça touche des sujets qui dépassent l'archéologie en l'occurrence alors autre question ici autre question rebonsoir Arcana en fait ma question était j'ai peut-être mal répondu qu'est-ce que tu penses d'une ancienne technologie qu'on peut qualifier de quelque chose comme le mana ou je ne sais quoi attention je ne dis pas qu'ils avaient des super pouvoirs ou des visiteurs E.T mais juste quelque chose où on n'a pas bien creusé peut-être une piste dans les anciens alors écoute je vais essayer de te répondre merci pour la précision déjà pour le mana sinon je serai parti dans tous les sens donc ce qu'on va appeler le mana pour les maoris ou le ki au Japon ou le chi en Chine le pouvoir SP ESP en Europe parapsychologique aujourd'hui ou tout un tas d'autres mots suivant les époques et suivant les civilisations traduit un pouvoir une énergie non visible et donc de ce fait non acceptée par les données scientifiques moderne alors bon je ne vais pas tenter de vous convaincre du pour ou du contre de certaines choses moi je suis déjà je ne suis pas athée donc c'est à dire que je crois à l'existence de l'âme et à la supériorité de l'esprit sur la matière donc de ce fait pour moi il y a les choses visibles les choses que l'on peut toucher les choses qui sont palpables et pour moi il y a des choses invisibles et qui ne sont pas expliquées ou explicables par la science actuelle tout simplement donc je suis plutôt client de ces théories sur du mana ou des énergies mais attention pour moi le mana si on peut l'appeler comme ça parce que ça me fait penser à Final Fantasy VII le jeu vidéo le mana pour moi ne permet pas de faire déplacer des cailloux ou de donner des pouvoirs comme tu l'as très bien dit d'ailleurs pour moi le mana c'est quelque chose de non visible d'une énergie latente peut-être qui nous relie entre nous peut-être qui donne des qualités parapsychologiques peut-être qui méritent d'être étudiées comme de la préscience ou des choses comme ça peut-être je ne sais pas mais pas réponse mais en tout cas ça ne répondra pas aux problèmes archéologiques je ne pense pas que les anciens bâtisseurs étaient capables d'utiliser ces énergies invisibles pour leur construction leur construction quand on s'en donne la peine on trouve des éléments des éléments textuels de leur méthode architecturale des commandes de bois par exemple le temple de Balbeck le temple de Balbeck au Liban on a toutes les commandes de bois on a les méthodes de construction on a les textes on a tout le problème souvent dans la recherche alternative c'est que les gens ne prennent pas le temps d'aller chercher les textes on va sur un site on fait des photos comme en vacances on prend des photos on regarde des gros cailloux on dit mais mon dieu mais comment ils ont fait ça je ne sais pas faire moi bah oui en effet moi non plus je ne sais pas faire sauf qu'à l'époque ces gens ils savaient faire et ils l'ont écrit alors il faut nous donner la peine d'aller lire les textes que ces gens ont écrits donc je pense que le mana ou ces technologies-là n'ont pas d'intérêt dans cette recherche archéologique ce qui ne m'empêche pas à titre personnel mais ça c'est mes croyances ne m'empêche pas d'y croire dans certaines visions ésotériques ou occultes mais je préfère ne pas associer les deux histoires si tu veux pour bien mettre la distinction entre d'un côté ce qui est invisible ce qui appartient à l'ésotérisme et d'un autre côté ce qui est exotérique ce qui est bien visible bien palpable et qui concerne la civilisation humaine terre à terre si je puis dire voilà j'aime bien séparer un petit peu les deux dossiers je sais que je traite les deux sur ma chaîne mais attention au pont dangereux parfois entre les deux je ne suis pas sûr que ça réponde à ta question mais en gros je ne fais pas intervenir ces notions-là dans les recherches sur les civilisations anciennes pour moi alors je vais encore aller prendre quelques petites questions je vais prendre 3-4 questions encore et puis nous clôturerons à 2h30 d'émission alors question de l'Atlante salut Arcana penses-tu qu'il soit possible que Gobekli-Tepi-Tepi-Tchataloyou-Caramel est une origine plus ancienne commune ? bah plus ancienne commune en fait je ne vais pas répondre à ta question je vais t'en poser une parce que on pourra échanger sur le discord la question que tu me poses je la répète salut Arcana penses-tu qu'il soit possible que Gobekli-Tepi-Tchataloyou-Caramel Caramel est une origine plus ancienne commune et je vais te poser la question a-t-on des sources de cela ? Caramel on a des sources qui la datent de 10 000 ans avant du cri Tchataloyouk 7 000 ans avant du cri et la troisième Gobekli-Tepi-Tepi 10 000 ans avant du cri ces sites on les date si on les date pas de plus vieux si on ne dit pas par exemple que Caramel ça a 14 000 ans on dit que ça a 10 000 si on ne dit pas que ça a 14 000 ans c'est parce qu'on n'a pas d'élément archéologique qui nous permettent de dire que ça a 14 000 ans donc actuellement est-ce que ces villes ont une origine plus ancienne ? je ne pense pas je pense qu'avant il y avait autre chose autre chose peut-être semi-nomade peut-être totalement nomade peut-être une autre ville qui a été détruite et qu'on n'a pas retrouvée archéologiquement une proto-ville pareil donc le problème c'est toujours a-t-on des sources pour dire des choses c'est tout simplement ça actuellement non on ne peut pas dire que Caramel est plus vieux que ce qu'on donne actuellement néanmoins il y a 5 ans de ça on n'aurait pas dit que Caramel avait 10 000 ans c'est des découvertes modernes qui nous permettent de le dire donc il y aura d'autres découvertes encore une fois mais par contre ce qu'on remarque c'est que le site qu'on retrouve de Caramel daté de 10 000 ans ça nous a surpris mais paradoxalement les éléments qu'on retrouve dans le sol les poteries les outils cela correspond parfaitement à l'époque du néolithique de la pierre polie et du début de l'agriculture ni plus ni moins on n'a pas trouvé de matériaux de cuivre de cette époque on n'a pas trouvé de roues de cette époque on n'a pas trouvé d'éléments qui n'étaient pas cohérents avec l'époque néolithique voilà donc si on trouve des villages plus anciens que Caramel on trouvera une technologie en cohérence avec l'époque probablement question de Goinfre salut Arcana à ton avis il est un peuple ou civilisation culture culture donc peuple civilisation c'est difficile c'est difficile pour moi c'est une culture plus qu'une civilisation mais c'est mon point de vue encore une fois c'est très discutable la frontière c'est discutable encore une fois question de Jaya bonsoir Ludo penses-tu que les Incas aient construit le Machu Picchu ou est-ce une civilisation antérieure vu la technologie de taille des pierres différentes non je pense que c'est purement les Incas qu'ont construit Machu Picchu je pense que c'est clairement les Incas qu'ont construit Machu Picchu parce qu'on retrouvait également des données archéologiques de l'époque qui suggèrent que Machu Picchu est construite qui suggèrent par quel empereur elle a été construite à quelle époque et pour quelle fonction ça a été fait et ensuite le fait qu'on ait des constructions différentes après c'est notamment de la restauration ou des peuples successeurs des Incas qui n'avaient pas les habilités techniques des Incas sans aucun doute mais en l'occurrence c'est les Incas qui ont construit Machu Picchu pour une raison simple il y avait qui avant les Incas ici ? il y avait qui ? il y avait les peuples dont j'ai plus les noms de toutes les tribus excusez-moi des Amérindiens il y avait les peuples avant les Incas pas de problème déjà les Incas c'est un empire un empire de plein de peuples ces peuples avant les Incas c'est quoi leur technologie ? est-ce qu'ils ont la métallurgie du bronze ? est-ce qu'ils ont la métallurgie du fer ? etc. quelle est la méthodologie des peuples Inca bâtisseurs de Machu Picchu ou supposés bâtisseurs de Machu Picchu ? quelle est leur technologie ? quelle est leur possibilité ? ont-ils les moyens techniques de faire Machu Picchu ? oui les peuples préalables 200 ans avant ont-ils les qualités nécessaires pour faire Machu Picchu ? oui sensiblement à 200 ans près oui est-ce que 1000 ans avant ils en ont les capacités ? non ils n'ont pas les capacités techniques de construire Machu Picchu au vu des éléments archéologiques de leur outillage le problème est toujours le même si vous voulez je prends le problème c'est la mode aujourd'hui on veut dire il y avait une civilisation antédulienne avec des trucs très avancés des technologies etc mais trouve-t-on des éléments outillages de ces civilisations très avancées ? non on trouve des constructions soi-disant qu'on n'explique pas mais on ne trouve pas les outils qui l'expliqueraient par contre on trouve les outils qui d'après vous ne les expliquent pas mais en fait ces outils marchent très très bien ni plus ni moins vous savez ces porteurs c'est la mode quand j'ai commencé à être plus précis sur les sujets archéologiques je ne me suis pas fait que des copains et il y a pas mal de gens qui m'ont bien envoyé du lourd mais vous savez je m'en fous je m'en fous que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas que ce que je dise plaise ou pas ce n'est pas important moi je dis ce que j'ai envie de dire par rapport à mes recherches actuelles pour moi non il n'y a pas de civilisation ultra avancée ou quoi que ce soit avant si vous avez envie de le croire vous le croyez vous avez le droit de le faire moi je ne suis pas d'accord ne m'insultez pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous je pense que vous avez tort vous pensez que j'ai tort et puis c'est cool tout va bien mais en l'occurrence je sais que c'est moins fantastique c'est moins fantasmagorique ça fait moins film hollywoodien mais vous ne m'obligerez pas à dire des choses auxquelles je n'adhère pas je vais prendre une dernière question mais je vais prendre ce qui colle avec la haute antiquité il y en a qui ont été posées plusieurs fois penses-tu que ton action puisse modifier les cours enseignés à l'école collège lycée etc de ton choix non je ne pense pas je ne pense pas pourquoi parce que je ne suis pas archéologue historien de formation et puis surtout ce n'est pas mon but ce n'est pas mon but moi je fais de la vulgarisation je fais de la vulgarisation je n'ai pas pour but de changer l'éducation nationale ou quoi que ce soit alors je vais vous dire un truc qui va peut-être être peut-être que ça ne va pas vous plaire mais je me fiche que vous soyez d'accord avec moi je fais ma passion c'est-à-dire que moi ça me passionne ces sujets ça me passionne de le partager mais dans la réception de l'idée j'aimais l'idée je donne mon point de vue mais si vous n'êtes pas d'accord peu me faut ça ne me dérange pas que personne ne soit d'accord avec moi je partage mes recherches mes éventuelles réflexions mes éventuelles théories je ne suis pas là pour convaincre les gens moi je ne suis pas là pour convaincre les gens je ne suis pas là pour prouver que j'ai raison je partage mes recherches avec vous parce que cela me passionne ni plus ni moins je n'ai pas la vocation je n'ai pas la vocation de l'enseignement je n'ai pas la vocation de l'éducation nationale ni d'être prof d'histoire donc si des et de temps en temps je reçois quelques mails de professeurs qui certains me complimentent pour ma vulgarisation certains m'insultent pour ma vulgarisation il y a des gens qui aiment il y a des gens qui n'aiment pas c'est la vie c'est comme ça voilà je fais les choses pour moi et je les partage tout simplement alors je sais ça ne peut pas faire plaisir c'est comme ça mais je ne suis pas là pour sauver le monde je ne suis pas là pour sauver le monde ou révéler une quelconque vérité secrète je suis un gosse je suis un gosse qui est passionné qui est amoureux de ces sujets je suis amoureux de ces sujets je le vis en permanence et je le partage ni plus ni moins voilà c'est tout je n'ai pas de vocation je ne suis pas l'abbé Pierre ou Mère Thérésa ni plus ni moins je vis de mon activité ni plus ni moins voilà c'est la passion qui m'anime ni plus ni moins mais pas la vocation question de Tanegui oui désolé on déborde un peu l'émission va durer 3 heures comme d'habitude il y a plein de choses et puis je ne veux pas vous laisser je vois que vous ne posez pas mal de questions donc j'essaie d'en prendre un maximum alors j'ai perdu ma page question de Tanegui d'où tires-tu tes connaissances ? y a-t-il un livre de référence ? il n'y a pas un livre de référence dans la description de la vidéo dans la description je vous ai mis une trentaine d'ouvrages alors une trentaine d'ouvrages de référence pourquoi je vous ai mis ces trente ouvrages ? parce que ces trente ouvrages qui m'ont été utiles il n'y a pas que ceux-là mais qui m'ont été utiles que j'ai lus au cours des deux dernières années afin de vous proposer ces douze séries d'émissions donc mes connaissances je ne les tire pas de méthode magique ou de je ne sais pas quel truc divin mes connaissances je les tire de livres de discussions avec des historiens et des archéologues ou d'autres chercheurs sur des sujets certains n'étant pas d'accord avec moi mais néanmoins ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre je tire mes connaissances ensuite de la réflexion de l'analyse de ces différentes sources et ensuite de la méthode de la méthode de travail c'est-à-dire qu'à un moment donné alors ça c'est une chose intéressante c'est une petite pic pour d'autres personnes quand je cite Platon vous avez le droit de me dire en vidéo tu cites Platon mais tu peux me dire dans quel livre à quelle page il a dit ça quand on est dans une vidéo vulgarisation je dis juste Platon a dit ça mais si vous me demandez après où Platon a dit ça je vous répondrai je vous répondrai parce que j'ai lu les sources quand je cite quelque chose c'est que je l'ai lu préalablement sinon je ne cite pas je dis c'est moi qui le dis quand je dis quelque chose tout seul je dis c'est moi qui le pense mais si c'est une source que j'ai lu quelque part le minimum étant de s'assurer qu'elle existe parce que j'entends souvent des gens citer Platon à toutes les sauces mais désolé je ne suis pas certain qu'ils aient lu Platon je reprends l'exemple de la légende de l'Atlantide la légende de l'Atlantide c'est deux textes le Timée le Critias il y a un texte qui fait sensiblement 20 lignes une partie du texte qui fait 20 lignes sur Atlantide et l'autre qui fait à peu près une quinzaine, vingtaine de pages c'est la seule source qu'on a sur Atlantide si dans ces textes de 15 pages et de 20 lignes ce qui fait donc en tout 16 pages à peu près vous arrivez à me trouver une référence avec une technologie avancée une référence avec des extraterrestres une référence avec l'hyperboré une référence avec l'Antarctique ou quoi que ce soit d'autre mais dites le moi parce qu'on n'a pas lu le même texte à la fin clairement le problème étant que les gens citent des choses sans les avoir lues et ça c'est un véritable problème voilà donc faites-vous un petit exercice quand vous entendez machin machin dire tu as cité Platon tu peux me dire dans quel texte de Platon tu l'as vu que je puisse aller le consulter par moi-même et là vous allez voir le mail se faire attendre pour avoir la réponse allez c'était une pic gratuite pour plein de gens ça mais bon bref donc voilà à un moment donné quand on cite des sources il faut s'assurer que les sources elles existent tout simplement c'est mieux parce que sinon on cite du Platon du Hérodote comme ça puis bah voilà c'est balancé à la flotte puis personne n'ira vérifier bah si on peut vérifier moi je vérifie les sources enfin j'essaie autant que faire ce pot de vérifier les sources donc voilà comment je travaille question Arkana merci question d'Hérémy Arkana merci de votre travail que pensez-vous de la théorie qui localise l'Atlantide en Sardaigne du fait que les temples soient en rond ah bah oui bah c'est ma théorie enfin il y a d'autres gens qui ont cette théorie bien sûr je ne suis pas le premier mais oui oui pour moi l'Atlantide est localisée pas uniquement en Sardaigne mais dans ce que j'appelle la civilisation tyrélienne Sardaigne, Corse, Sicile une partie de l'Italie sud de l'Espagne Kabylie, Occitaine je finis par le répéter à force vous voyez ces petites cartes je vous remettrai la carte à la fin donc oui c'est totalement une théorie que je défends et que je continuerai à défendre sous réserve d'avoir des éléments contradictoires bien sûr comme toujours mais bon actuellement tout va dans ce sens Sam B comment peux-tu m'expliquer cette similitude entre les sites des pyramides de Gizé et le site de Teotihuacan au Mexique apparemment construit à l'image de la ceinture d'Orion marquant les équinoxes etc y a-t-il eu transmission du savoir même entre les civilisations d'époque différentes alors déjà on va faire un point tout de suite de comparaison il faut se méfier des raccourcis on a les pyramides d'Egypte pyramides de Khéops tout bien tout parfait tout lisse puis on voit Teotihuacan on n'est pas sur une pyramide toute lisse on est sur des paliers on est sur un tout un tas de choses maintenant je pose une question est-ce que Teotihuacan ressemble plus à la pyramide de Khéops ou aux ziggourades de Mésopotamie qui sont des temples en palier en forme pyramidale de la même façon je ne sais pas pour vous mais moi je trouve que les pyramides mayas et aztèques ressemblent beaucoup plus aux ziggourades de Mésopotamie qu'aux pyramides d'Egypte par exemple ni plus ni moins alors après deuxième élément les dates les pyramides de Gizé enfin les pyramides d'Egypte au sens large sont construites sensiblement entre 2650 et 2002 de notre ère avant notre ère avant notre ère voilà l'ancien empire en gros c'est une période assez longue les ziggourades de Mésopotamie sont construites sensiblement entre 2005 et jusqu'à la fin de la civilisation mésopotamienne c'est à dire assyro-babylonienne à peu près 5-600 avant Jésus-Christ c'est là les dernières ziggourades c'est très long encore plus long maintenant les pyramides de Théotihuacan par exemple sont construites sensiblement à peu près vers 200 avant Jésus-Christ soit 2400 ans après les pyramides d'Egypte et au minimum 300 ans après les ziggourades de Mésopotamie pour les dernières c'est pas les mêmes époques après on pourra me dire Théotihuacan c'est beaucoup plus ancien oui ok c'est beaucoup plus ancien avez-vous des preuves que c'est beaucoup plus ancien bon après les je sais pas si je réponds à tout j'essaie au possible aligné sur la ceinture d'Orion c'est possible c'est possible tout à fait les gens sont obsédés par le ciel le fait qu'ils aient la volonté de représenter des formes célestes sur le sol en imitant le ciel me semble pertinent après plus ou moins bien sûr c'est tout à fait variable suivant le point d'observation l'époque etc tout ça mais le fait qu'on veuille représenter au sol des manifestations d'éléments célestes me semble tout à fait pertinent dans de nombreux cas on retrouve des tentatives de formes célestes au sol soit par des gravures soit par des peintures soit pour des dispositions de monuments c'est tout à fait logique mais tout à fait pertinent mais en l'occurrence excusez-moi pour moi pas de lien entre les pyramides égyptiennes et américaines pour moi il n'y a aucun lien entre les deux c'est une forme pyramide qui est classique et que naturellement on développe dans la civilisation humaine mais moi je vois aucun point de ressemblance entre les deux elles n'ont même pas le même but en égypte c'est des tombeaux et pour l'ascension divine alors que chez les mayas par exemple c'est pas du tout des tombeaux c'est des temples sacrés beaucoup plus comme les igourades d'ailleurs question de calife bonsoir arcana que peux-tu dire de la similitude entre le récit biblique de noé et le noun dans la mythologie égyptienne c'est pas la même chose le noun en égypte c'est pas un déluge c'est l'océan primordial de toute chose en gros c'est le point d'origine de toute vie le néant la béatitude initiale donc le noun en égypte n'est pas un déluge c'est juste l'état primitif des choses ensuite pour le déluge de noé ou sumérien comme on veut il y a la création des temps anciens c'est thiamat les eaux douces qui se mélangent avec la psou les eaux salées des deux ça forme des dieux des couples divins et tout ce qu'on veut puis un beau jour il y a le déluge déclenché par Enlil enfin par Adad sous les ordres d'Enlil donc le déluge c'est un élément provoqué par les dieux en Mésopotamie alors que en égypte le noun c'est l'océan primordial qui correspond du coup à l'océan primordial qui est thiamat en fait sensiblement dans la mythologie mésopotamienne donc c'est deux choses différentes il n'y a pas il n'y a pas de mythes du déluge en égypte du moins pas sous la forme mésopotamienne du terme alors je vais continuer là c'est bien vous avez eu beaucoup de questions ce soir j'espère que c'est clair parce que des fois je suis obligé de répondre assez rapidement pour pouvoir répondre à tout le monde donc j'espère que c'est à peu près cohérent hop la page se recharge c'est quand ça veut internet est capricieux alors Sharaf Dine merci beaucoup pour ta réponse c'était clair sinon j'ai une autre question concernant le berceau des vagues de migration des indes européens le berceau des vagues de migration des européens alors les indes européens c'est un sujet assez compliqué c'est un sujet assez compliqué historiquement archéologiquement et tout la seule chose qu'aujourd'hui on peut à peu près affirmer grâce aux haplogoupes c'est qu'on peut pister les indes européens les indes européens si on remonte à 15 000 ans avant Jésus-Christ le berceau de ce qu'on pourrait appeler le peuple indes européen 15 000 ans on est après histoire on le retrouve en Inde nord de l'Inde principalement c'est là qu'on trouve les haplogoupes indes européens R1 R1B R1A ensuite de là on retrouve majoritairement les indes européens au dessus du Caucase c'est à dire la région des courganes région Sites si vous préférez les Sites les courganes 5 000 ans avant Jésus-Christ on peut dire que c'est le berceau vraiment des hyperboïens dans l'époque qui va nous intéresser c'est à dire proto-histoire en antiquité avant on était dans des temps préhistoriques on migre tout le temps donc ça n'a pas d'importance 5 000 ans c'est le berceau indes européen c'est là ensuite de là suivant des variations climatiques suivant des conditions particulières de civilisation très probablement de guerre de famine de besoin alimentaire pourquoi on migre ? si on migre c'est qu'on a des difficultés à vivre là où on est les gens instinctivement les gens n'aiment pas migrer les gens n'aiment pas migrer s'ils sont à un endroit c'est leur terre ils aiment y vivre si les indo-européens partent de chez eux c'est qu'ils n'y vivent pas bien s'ils n'y vivent pas bien c'est parce qu'il y a des vagues de froid il y a des périodes de famine donc on va aller dans une région plus adaptée donc on va avoir en fait de ce réservoir humain cette immense réserve énormément de vagues de migration qui vont partir dans toutes les directions progressivement à différentes époques suivant les vagues suivant les changements etc. tout ça voilà ni plus ni moins donc c'est le berceau indo-européen si l'on veut dire donc ils appellent le groupe R1B R1A par exemple la France aujourd'hui niveau des apple-groupes l'Europe occidentale nous sommes à 70-80% tous d'apple-groupes R1B voilà indo-européens ni plus ni moins alors bien sûr ceci est absurde il faut comprendre qu'il y a tellement de brassages génétiques dans tous les sens que ça n'a plus ni queue ni tête les apple-groupes c'est intéressant pour la piste des migrations ça n'a pas d'influence sur la tête qu'on a en fait c'est-à-dire que par exemple vous prenez moi j'ai une tête de méditerranéens d'italien d'espagnol j'en sais trop rien peu importe je peux tout à fait être d'apple-groupes R1B tout comme I2 tout comme G2A tout comme E2AB je ne sais pas quoi on n'en sait absolument rien si je ne fais pas de test génétique je ne le saurais jamais par contre mon apple-groupes va définir d'où mes ancêtres sont partis il y a très 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 longtemps mais par contre ça ne définit pas la tronche que j'ai aujourd'hui vu toutes les migrations et tous les trucs qu'il y a eu depuis voilà question de Yacine Re-Arkana selon vous le symbole du troisième Re-Arkana selon vous le symbole du troisième j'imagine peut-être troisième oeil je ne sais pas est-ce qu'il signifie vraiment tout ce qu'on apprend de nos jours sur la glande pinéale je pense que tu parlais du troisième oeil non non pour moi ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend sur la glande pinéale aujourd'hui pour une raison simple c'est que les gens de l'époque ne connaissaient pas spécifiquement la glande pinéale en revanche ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que les effets scientifiques aujourd'hui qu'on attribue la glande pinéale pouvaient tout à fait être compris d'une façon différente par l'époque de l'antiquité ils n'ont pas forcément connaissance de l'organe interne qu'est la glande pinéale en revanche peut-être qu'ils ont constaté des effets qui se produisaient à cet endroit là du corps et que du coup la connaissance antique par une certaine analyse philosophique de la situation et des phénomènes et l'analyse moderne plus scientifique peut parfois se recouper c'est peut-être cohérent sur certains points je ne sais pas exactement je ne m'intéresse pas trop moi je ne suis pas un grand scientifique donc l'idée du troisième oeil c'est un truc qu'on retrouve dans des temps plutôt anciens particulièrement en Inde et c'est tout à fait intéressant après je ne fais pas assez de connaissances scientifiques pour faire des ponts avec ce qu'on m'en dit aujourd'hui question de Vincent Napoli que penses-tu de l'idée qu'il y aurait eu des civilisations plus ou moins avancées avant celles des égyptiens notamment sur le fait que le sphinx serait construit bien avant les civilisations égyptiennes c'est toujours pareil avons-nous des sources c'est-à-dire que imaginons alors prenons le cas du sphinx le sphinx on nous dit aujourd'hui on l'attribue à l'époque de Kefren c'est-à-dire sensiblement en 2500 avant du cri officiellement c'est ce qu'on dit ensuite on nous dit par exemple le sphinx est pluvieux pourquoi pas parce qu'il y a du ruissellement des eaux et tout un tas de trucs qui fait qu'il ne pleuvait pas en égypte à cette époque et que ça remonte à forcément à une époque où il pleuvait beaucoup et bien déjà détrompez-vous le climat de l'égypte à certaines époques n'était pas du tout ce que l'on croit aujourd'hui à peu près vers 3000-3500 avant Jésus-Christ on avait des déluges en égypte des déluges c'est le cas de le dire des tempêtes diluviennes qui pourraient tout à fait expliquer l'érosion du sphinx par l'eau à cette époque alors je vous ai dit certes on est à 3005 avant Jésus-Christ je n'ai pas de connaissances assez précises pour vous dire en 2005 si c'est valable bon à discuter maintenant acceptons l'idée imaginons que le sphinx est plus ancien que la civilisation égyptienne alors on va monter crescendo imaginons le sphinx à 10 000 ans alors très bien il y a quoi en égypte il y a 10 000 ans au vu des traces archéologiques de l'outillage et des conditions de vie des habitants et bien 10 000 ans avant le Jésus-Christ les égyptiens étaient à l'état de chasseurs-cueilleurs c'était des chasseurs-cueilleurs donc ils avaient le javelot à projectiles ils avaient des sacs en peau de cuir enfin en peau de bête et ils étaient nomades ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents c'est pas parce qu'on est nomade qu'on n'est pas intelligent ils n'ont juste pas fait ce qu'on appelle la révolution néolithique tout simplement il y a 10 000 ans donc s'ils ont construit le sphinx ils l'ont construit avec des outils de pierre et avec du cuir voilà et avec des rondins de bois et des cordes c'est tout maintenant si on remonte à 7 000 avant Jésus-Christ 7 000 avant Jésus-Christ l'Egypte c'est le néolithique on a des outils en pierre polie on a des habitats des maisons circulaires avec des maisons à étage et des portes vers le haut on a des petits villages une organisation du commerce et on vénère des dieux et on a des idoles mais on n'a pas d'écriture encore donc si les gens de cette époque ont construit le sphinx ils l'ont construit avec des outils de pierre polie des rondins des cordes et une infrastructure sociale permise par le monde néolithique pourquoi pas ? maintenant si on remonte à 3 500 ans avant Jésus-Christ et bien si on remonte à 3 500 ans avant Jésus-Christ déjà on a le cuivre donc c'est à dire que c'est un petit peu plus facile de travailler la pierre donc le sphinx mais vous pouvez le mettre à la date que vous voulez le sphinx par contre regardez quel est l'outillage des gens qui vivent en Égypte à l'époque que vous voulez attribuer à la construction du sphinx en 2500 avant Jésus-Christ en Égypte on utilise toujours le cuivre on n'utilise pas encore le bronze pour les grandes constructions c'est juste après le cuivre on utilise un cuivre particulièrement dur qui permet de trancher la pierre assez vite assez vite pour relativiser ce que je dis on utilise des cornes on utilise des bateaux à fond plat pour transporter des grandes masques etc donc ce qui est un truc qu'on peut dire c'est qu'en 2500 avant Jésus-Christ les Égyptiens ont les compétences techniques pour le faire s'ils l'ont fait avant et bien expliquez comment tout simplement voilà avec quels outils et ne me sortez pas des outils qu'on n'a pas retrouvés ne me dites pas les Égyptiens utilisaient par exemple des matériaux en titane parce qu'on n'a pas trouvé d'outils en titane mais si on trouve des outils vous le direz par contre en attendant utilisez les éléments trouvés pour dire quels sont leurs outils c'est tout alors ça c'était bon pour ça je vois une autre question question de Nicolas salut Arcana pour toi à quand remontent les traces de civilisation la plus ancienne merci pour tes vidéos alors je vais essayer de répondre de trois façons différentes à ta question parce qu'en fait elle peut en suggérer plusieurs réponses si on parle proprement au sens propre de la civilisation au sens que définie par la science la plus ancienne civilisation actuelle dont nous avons les traces archéologiques c'est la civilisation sumérienne 3500 ans avant Jésus-Christ c'est la plus ancienne civilisation au sens qu'on lui donne c'est à dire au sens qui correspond aux descriptions d'une civilisation mais si on parle de villes d'organisation sociale et de cultures organisées on peut remonter à avant il est tout à fait évident qu'une ville comme Amoukar 5500 ans avant Jésus-Christ avait une vie organisée Çataloyuk 7000 à 8000 habitants 7000 ans avant Jésus-Christ en Turquie c'est une ville organisée c'est pas une civilisation c'est une ville organisée c'est une proto-civilisation ensuite donc là on est à 7000 ans avant Jésus-Christ déjà ensuite si on remonte plus loin 9000 ans avant Jésus-Christ Géricault Caramel on a des petites villes c'est pas très grand il y a 3-4000 habitants mais c'est organisé ensuite si on remonte plus ancien on n'a pas on n'a pas plus ancien actuellement actuellement les plus anciennes traces de proto-civilisation organisée néolithique c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ en Anatolie et au Proche-Orient à ce jour peut-être qu'on trouvera d'autres éléments qui diront qu'il y a eu des villages peut-être 12 000 ans avant je sais pas où dans le monde c'est tout à fait possible mais à l'état actuel des choses ce n'est pas le cas tout simplement que ça plaise ou que ça ne plaise pas le problème souvent c'est qu'on veut on veut une archéologie qui nous plaise on a envie de dire moi je suis français par exemple je suis français j'aime bien la France j'aimerais bien que la civilisation soit née en France ben non c'est pas le cas je suis désolé c'est comme ça ça me ferait plaisir mais c'est pas le cas j'aimerais bien qu'elle soit née je sais pas au Japon parce que j'adore le Japon mais non le Japon n'a pas donné naissance à la civilisation c'est comme ça la Chine l'a fait avant le Japon même si j'adore le Japon c'est tout donc l'idée c'est vraiment de se concentrer encore une fois sur les sources et sur les faits alors je vois que là j'ai répondu à peu près à toutes les questions je vérifie si il y en a une dernière et je vais conclure cette émission donc pour pour terminer ce live vous avez été presque que 300 à suivre l'émission j'espère ne pas avoir choqué trop de personnes je vais faire une petite conclusion par rapport à la recherche archéologique on va recommencer l'histoire des civilisations c'est pas un long fleuve tranquille il ne faut pas croire que ça commence avec Sumer puis c'est mieux après puis c'est mieux après puis c'est mieux après l'histoire des civilisations c'est des vagues vous savez ça monte ça descend ça se perd ça se détruit ça recommence c'est perpétuel c'est pas un long fleuve tranquille les civilisations les civilisations meurent grandissent disparaissent etc tout ça c'est pas du tout c'est pas du tout simple si vous voulez alors maintenant faisons un petit comparatif entre deux choses la civilisation Sumerienne première civilisation de l'écriture invention de l'écriture et la civilisation des mégalithes Europe occidentale est-ce que le terme civilisation est adapté je ne sais pas culture mégalithique on construit des mégalithes de la même façon dans la même zone géographique bon alors d'un côté vous avez en 3500 ans avant Juclid des gens qui sont capables de faire une ville qui sont capables d'écrire 3200 excuse-moi capables d'écrire d'avoir une organisation sociale du commerce maritime entre plusieurs cités vous allez me dire ils sont super forts putain les autres ils sont juste capables de construire des cailloux verticales et des arches etc tout ça non c'est pas si simple pourquoi la civilisation d'Europe occidentale ne passe pas à l'état de la ville à la même époque que Sumer pour plein de raisons déjà c'est pas les mêmes climats quand vous vivez dans une forêt de Bretagne 3000 ans avant Jésus-Christ vous avez beaucoup plus de facilité d'accès à l'eau potable et à la nourriture et au gibier aux cultures c'est tout est là vous avez pas besoin de créer une mégalopole inversement si vous vivez en Mésopotamie à la même époque entre le tigre et l'Euphrate vous avez intérêt de vous arranger pour l'irrigation vous avez intérêt de préparer votre agriculture pour l'année d'après et vous avez sacrément intérêt de vous protéger de toutes les malédictions du soleil des tempêtes de sable et de tout ce qui peut arriver moralité la civilisation répond à des besoins les Mésopotamiens ont créé la civilisation parce qu'ils en avaient besoin les Européens de cette époque n'en avaient pas le besoin ils en ont eu besoin plus tard en prenant des modèles existants maintenant pourquoi les Mésopotamiens ont créé l'écriture avant l'Europe occidentale et bien ils en avaient besoin parce que si on crée de l'écriture c'est pas pour raconter des poèmes avec l'épopée de Guy Giammèche à l'origine quand on invente l'écriture c'est une invention bien technique qui a pour but de répondre à un problème la poésie c'est né plus tard le roman c'est né plus tard la littérature c'est né plus tard au début c'est comptable on invente l'écriture pour des problèmes administratifs et comptables parce que quand on envoie des chariots de bœufs dans la ville d'en haut par bateau et que là-bas il y a un autre type qui va les accueillir on est bien content de pouvoir communiquer avec lui avec un registre comptable qui nous permet d'échanger des marchandises et tout un tas de notions donc l'écriture est né pour un problème comptable et administratif mathématique numérique de commerce et plus tard c'était bien pratique et on en a fait des romans belle invention en effet si les peuples d'Europe occidentale ne l'ont pas fait c'est parce qu'ils n'en avaient pas le besoin c'est pas qu'ils étaient nuls c'est qu'ils n'en avaient pas le besoin prenons l'exemple des peuples berbères des peuples berbères qui vivent en Afrique du Nord ils développent la culture relativement tardivement et la civilisation relativement tardivement la première civilisation organisée berbère c'est la civilisation numide on en a une autre en Mauritanie exactement au Maroc ces deux civilisations vont naître à peu près dans l'époque la fin de Carthage pourquoi ils font ça ? parce qu'ils étaient bien avant parce qu'ils étaient dans leur bond personne n'est les embêtés et du coup ils avaient en chefferie en petit village ils faisaient du commerce entre eux tranquillement ils n'avaient ni besoin d'écriture ni besoin de civilisation et de grande métropole c'est un exemple mais c'est pas une question de mieux ou de moins bien c'est différent suivant les endroits avec des problématiques avec des religions avec tout un tas de choses qui expliquent les différences entre les différentes civilisations ni plus ni moins voilà voilà pour cette petite conclusion des différences entre par exemple l'Europe et la Mésopotamie parce que c'est flagrant entre les deux et donc faire un peu le bilan de l'histoire de ces premières civilisations alors autre chose dans les trois points de conclusion que je voulais vous donner civilisation en Tédéluvienne en Tédéluvienne déjà il faut mettre une date c'est quand le déluge alors moi je vous dis le déluge me semble être une allégorie de la période de la montée des eaux de la mer Noire c'est-à-dire 4005-4008 avant Jésus-Christ certains vont vous dire c'est la montée des eaux du Drias récent c'est-à-dire à peu près 8500-10000 ans avant Jésus-Christ pourquoi pas pourquoi pas maintenant si on parle de civilisation en Tédéluvienne ça veut dire ça veut dire qu'il y a une civilisation organisée avec des villes avant l'élément dit du déluge alors si l'élément du déluge je le place en 4800 avant Jésus-Christ en mer Noire oui il y a eu des proto-civilisations avant Géricault Caramel Gobekli Tépé etc les Malkans les cultures Vinka tout ce que vous voulez il y a des civilisations en Tédéluvienne avant la montée de la mer Noire mais plus ni moins c'est pas des civilisations hautement avancées des civilisations avancées pour leur temps et puis inversement si on parle du Dries récent 10 000 ans avant Jésus-Christ ben là ça devient un peu plus compliqué pourquoi parce que les premières proto-civilisations sont nées sensiblement 10 000 ans avant Jésus-Christ si la montée des eaux de Dries récent a eu lieu sensiblement à la même époque on n'est pas en Tédéluvien on est à la même époque en fait la question serait plutôt en quoi la montée des eaux de Dries récent a changé certains éléments du climat et certaines terres qui ont permis l'essor de la civilisation par rapport à des climats des zones géographiques etc. et tout un tas de choses voilà ça c'est d'autres questions que la simple on ne tuse pas prenons un exemple certains veulent placer une civilisation en Tédéluvienne en mer du nord Doggerbank Doggerbank moi-même j'ai adhéré à la théorie il y a quelque temps donc le Doggerbank c'était une zone qui au moment de la séance c'est à dire 10 000 ans avant Jésus-Christ était hors de l'eau donc il y avait pouvait marcher à cet endroit et en plus ce qui était intéressant c'est que les climats permettaient que la banquille ne soit pas trop présente à cet endroit précisément à cause du mouvement du Gulf Stream c'est intéressant donc il y avait un petit peu de verdure si on peut dire mais par contre ce qui est intéressant c'est quelles sont les traces archéologiques que l'on trouve dans cette zone on retrouve de l'habitat humain datant devinez quand de 12 000 ans waouh sous-entendu il y avait des gens dans le Doggerbank 12 000 ans avant Jésus-Christ c'est génial donc ça prouve le déluge etc tout ça bah oui c'était des chasseurs-cueilleurs c'était des gens on a retrouvé leur empreinte de part on a trouvé de l'outillage on a trouvé les javelois propulseurs on a trouvé les matériaux de cuir on a trouvé des squelettes on peut même pister leur haplogroupe vous voyez voilà etc etc donc oui il y avait des gens des gens ont toujours existé depuis très très longtemps sauf que le problème c'est de vouloir leur prêter absolument des connaissances etc c'est quoi le but ? moi je vous pose la question quel est le but de vouloir monter ces civilisations téléviennes ? montrer qu'on était tellement mieux avant qu'on était tellement plus intelligent et qu'on est devenu tellement con qu'on n'est plus capable de faire des pyramides ? on peut faire une pyramide aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui on est tellement biaisé avec nos systèmes d'argent de capitalisme etc qu'on ne dépensera jamais l'argent pour faire une pyramide c'est ingérable dans notre société ni plus ni moins ces gens à l'époque le faisaient pour le religieux ça transcendait l'état nous aujourd'hui avec toutes nos normes la sécurité les machins les délais les matériaux l'argent mais ça coûte etc pour ça qu'on ne fait pas de pyramides mais sinon dans l'absolu on a les méthodes pour le faire dans l'absolu j'ai bien dit mais on ne le fera jamais évidemment voilà donc c'était pour conclure sur ces petits points l'archéologie que ça plaise ou ça ne plaise pas c'est des sources c'est des faits et c'est ce qu'on trouve dans le sol sur ce je vais à tous vous souhaiter une bonne soirée je vais vous remercier à tous pour vos nombreuses et nombreuses questions et puis de toute façon on se donnera rendez-vous pour de nombreuses autres vidéos au cours de cette année je vous rappelle donc la saison 2 des civilisations antiques cette fois-ci aura lieu ne l'attendez pas tout de suite c'est pas pour tout de suite les travaux vont commencer donc c'est pas immédiat mais c'est pour dire qu'il y aura une saison 2 qui interviendra au cours de cette année je vais traiter dans les mystères du monde je vais traiter des énigmes bibliques un petit peu je vais traiter du temple de Salomon je vais traiter du personnage de Moïse je vais traiter de la guerre de Troie je vais traiter du roi Arthur je vais traiter pas mal de mystères de l'antiquité notamment de grands personnages et d'éléments mythologiques etc etc donc pas mal de choses nous attendent pour cette année voilà donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée je vais traiter je vais traiter de la guerre de Troie